L'estrade commence à être occupée, c'est qu'on va pouvoir commencer, j'attends de toute façon le feu vert de Catherine pour pouvoir commencer, qui me dit que tout est bon. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce forum, une journée placée, vous l'avez compris, sous le signe des intelligences culturelles. Vous avez le déroulé, vous le connaissez, plusieurs tables rondes et ce matin à partir de 10h15 à peu près on abordera perception, émotion, langage, cognition, les apprentissages en prisme de la culture. Alors juste avant de commencer, je me disais que c'était quand même réjouissant et plutôt stimulant de déplacer le regard parce qu'évidemment quand on parle d'intelligence, tout de suite c'est le terme artificiel qui apparaît. J'ai fait encore le jeu sur Google, j'ai tapé intelligence, la première chose qui est sortie c'est artificiel, ensuite j'ai trouvé collectif, plus tard émotionnel, enfin économique, mais pour intelligence culturelle j'avoue que c'est moi qui ai dû faire le boulot, c'est moi qui ai tapé sur Google pour pouvoir voir à quoi ce terme renvoyait. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est quand même curieux, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est un terme qui désigne quelque chose de très particulier, un concept qui nous vient des Etats-Unis à peu près une dizaine d'années, ça désigne une aptitude particulière, c'est la capacité d'adaptation d'une personne lorsqu'elle interagit avec d'autres personnes de cultures différentes. Et j'ai même appris que c'était une compétence indispensable à acquérir, donc il y a tout un modèle de technique pour acquérir cette compétence lorsqu'on a pour ambition de diriger à travers les cultures, c'est-à-dire de devenir un leader international. Ça voudrait dire que l'intelligence culturelle serait un des principaux défis du management des prochaines décennies. Alors, c'est une idée qui serait donc dérivée de l'intelligence économique. C'est quand même intéressant de voir que l'intelligence culturelle, c'est quand même ça. J'imagine que l'intelligence culturelle dont on va parler aujourd'hui n'a rien à voir avec ça ou presque. Est-ce qu'on a l'ambition ici à Avignon au festival de vouloir réussir et se développer à l'international ? Pourquoi pas, Olivier Pille. En tout cas, c'est le sous-texte qu'il faut garder en tête quand on manie cette notion et ce concept d'intelligence culturelle. Les enjeux seront différents ici, vous l'avez compris en lisant le texte d'introduction, je ne vais pas vous refaire l'article. Tout de suite, pour commencer, je vais laisser la parole en bonne et due forme à ceux qui vont ouvrir la journée. Tout d'abord, Jacques Jobert qui monte à la tribune pour une séance d'introduction. Jacques Jobert, professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux, PASSEA, de la préhistoire à l'actuelle culture, environnement et anthropologie. C'est à vous, Jacques Jobert. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers collègues, chers amis. Dans un moment d'égarement étonnant, heureusement compensé par le reste du programme, Catherine Courtais m'a proposé cette introduction. Et dans un moment d'égarement nettement plus coupable, j'ai accepté sans sourciller. Terrible vanité qui gouverne le monde, du moins le mien. Tout sérieusement, merci pour l'invitation. La culture moteur de l'évolution, légalement j'aurais pu être un peu plus modeste, d'où le subtil, parait sur l'image. Passons rapidement sur les premiers moments, les premiers témoignages du fait technique chez les plus anciens représentants du genre Homo, Early Homo, ce que les préhistoriens nomment l'Home Q1, 3,400,000 ans. Pré-Holdo Aya, 2,6, 1,5 millions, exclusivement africains pour les deux premiers, comme nous le savons tous. Nous nous inscrivons déjà à être certains qu'il y a bien un fait technique, une anthropisation de la matière. C'est déjà beaucoup. Arrivons à l'étape suivante, le mode 2 des grandes subdivisions de l'après-histoire de Graham Clark. Rassurez-vous, il en a proposé 5, j'en verrai 3,5. L'émergence du phénomène HLE1 et la génération de ce que nous, les collègues anglophones, nommons les Large Cutting Tools, ces grandes pièces bifaciales, avec un plan de symétrie bifacial et bilatéral, les bifaces ou achereaux de nos manuels du XXe siècle. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'une fois cette étape technologique mise en place, acquise, vers 1,7 million ans, j'ose dire digérée, l'on constate une diversité des recettes, une multiplication des formes, des modes de façonnage, une subdivision des types. Et certains ne semblent pas, plus seulement, répondre à des contraintes uniquement fonctionnelles, simplement utilitaires. L'extrême soin apporté à des mises en forme est en effet ici patent. Nous y sommes. Ce sont pour nous les premiers indices d'un fonds culturel. Un plus qui se rajoute à l'équation fonction égale sélection d'une matière première, multipliée par la mise en forme d'une méthode, d'une technologie, d'une technique, le schéma opératoire, divisé par savoir-faire, apprentissage, dextérité, maîtrise des chaînes opératoires. S'y rajoute désormais alors une variante culture. Le grand mot est lâché. Ce ne sont plus seulement et juste des outils de type mode 2, des large coating tools pour dépasser une carcasse d'éléphant en turcana. Mais nous y décelons désormais la marque d'un tailleur, la touche de son atelier de taille. Et de toute évidence, les premiers moments de montre, matériaux choisis, formes recherchées et pas seulement pour localité technique. Une démonstration où l'on se distingue du voisin, proche ou lointain. Quelle est la date de ce premier indice qualitatif ? En Afrique, vers 700 000 ans, avec l'apogée du phénomène HL1. Dans le sous-continent indien, en Europe, en Eurasie tempérée, d'une manière générale, un petit peu plus tard, l'HL1 y apparaît, décalé par rapport à sa souche africaine. Arrivons au mode 3, Middleston Age en Afrique subsaharienne, Palutique Moyen en Afrique du Nord, Proche-Orient et Eurasie tempérée. Survolant en diagonale le volet technique, c'est un média un peu austère pour les non-spécialistes. Je vous épargnerai les productions levallois, discoïdes ou laminaires et leur ramification opératoire, si déstabilisante pour un expérimentateur contemporain. Même si elles sont pourtant imbibées de faits culturels, de variabilités technotypologiques, elles sont principalement culturelles, comme celles que nous venons d'évoquer pour l'HL1. On y reviendra si vous le souhaitez. Arrêtons-nous plus longuement sur les manifestations appelées, faute de mieux symboliques, disons spirituelles, qui émanent de l'esprit. Des néandertaliens au nord, les pastilles vertes, des premiers homo sapiens au sud, en orangé. Nous y observons les premières sépultures, un peu plus chez Néandertal que pour les premiers hommes modernes, dont les deux principaux sites sont au Proche-Orient, en Israël, Kavsé et Skoul. Il y a quelques cas en Égypte et un peu en Afrique australe. Les décalages chronologiques existent, mais ils sont faibles. Voyons les premières expressions graphiques, toujours non figuratives, mobilières surtout. De petits objets mobiles, manipulables, des morphos de colorants ou des eaux d'autruches gravés et très exceptionnellement pariétales. Gorems Cave à Gibraltar et ces grottes espagnoles qui ne font pas encore tout à fait d'unanimité. Et puis les premiers usages de la matière colorante. Ocres, un peu partout et manganèse, cette fois uniquement au nord chez Néandertal et à peu près tous au même âge. Ou encore ces coquillages, naturellement puis volontairement percés, les premiers éléments de parure du monde et encore l'usage de ces plumes attestées seulement chez Néandertal. Et enfin, on rentre sous terre avec cette grotte de Bruniquel à 330 mètres de toute entrée. On y a relevé des constructions étonnantes parmi les plus anciennes aussi bien préservées d'attente de 178 000 ans. Les Néandertaliens anciens se sont affranchis ici de l'obscurité pour pénétrer un monde étrange, étonnant, voire onirique. Parfois peuplé de bêtes redoutables avec qui l'on doit rivaliser. L'ours, éviter les pièges des nédales karstiques, nous l'interprétons comme une volonté d'exploration, d'appropriation d'un milieu qui n'est pas le sien. L'artefact n'est plus seulement technique. Dans la mesure où ces constructions échapperaient alors à une fonction utilitaire, on se dirige tout droit, mais il faudra l'argumenter, vers une explication de quelques pratiques spirituelles, pourquoi pas culturelles, rites de passage ou témoignages du premier mythe, d'un premier mythe de l'origine du monde, car explorer le cœur de la Terre pourrait bien être l'une de ses composantes. C'est tentant. L'homme, qu'il soit sapiens archaïque au sud, au Néandertal, au nord, explore de nouveaux horizons, franchis désormais des limites qui ne s'imposent plus. Ici, un bras de mer, l'Australie, vers 65 000 ans, le Japon, qu'on oublie trop souvent, vers 43 000, 47 000 ans, et plus tard, la Béringie pour les Amériques. Des débats ont actuellement lieu quant à une présence néandertalienne dans les îles grecques. À suivre. Si nous brossons un tableau général de l'émergence de ces plus anciennes manifestations culturelles, spirituelles, de ces nouveaux indices de modernité, on constate que l'homme moderne, ici en rouge, en bas de la diapos, ne devance pas néandertal, en vert, ou pas toujours, et pas partout, ni l'inverse du reste. Les innovations sont ici globalement synchrones de part et d'autre de la Méditerranée, à peine décalées. Et si décalages il y a, ils ne peuvent être plus à des décalages de la recherche, du hasard des découvertes. C'est important, car cela signifie que ce n'est pas seulement l'homme moderne qui figure en tête de tous les bilans, des innovations, et lorsqu'il y avait encore plusieurs humanités contemporaines, que l'on soit néandertal dans les steppes d'Eurasie, ou Homo sapiens dans les savannes sud-africaines, il y a eu simultanéité de ces changements, dont constats de phénomènes de convergence technique, sociétale, spirituelle, symbolique. Mais le temps de représenter le monde n'est pas encore arrivé, ni au nord chez Néandertal, pas plus au sud chez l'homme dit moderne, biologiquement sans temps. Tout simplement car, 200 000 ans, 100 000 ans et même 50 000 ans, que l'on vit ici ou là, on ne représente pas, on ne dessine pas encore le monde. Nous y arrivons. Ce sera la dernière étape pour ce matin. Je vous propose de revenir une énième fois sur Chauvet-Pont d'Arc, incontournable grotte ardéchoise. Je rappelle le contexte, un art extraordinairement sophistiqué, d'un point de vue de ses techniques mises en jeu. Peinture, pochoir, dessin au trait, et souvent modelé et à l'estompe, et peut-être même la chauffe volontaire de parois pour modifier la nature. Et le rendu de la troisième dimension par des effets de plans décalés, 36 000 ans avant le présent. Et aussi l'originalité des thèmes investis, des animaux dangereux, le lion en tête, suivi par les représentants de la grande mégafaune, Mammoth, rhinocéros, puis la grande faune habituelle, Bison, chevaux, suivi par le cortège habituel, Boutin, cervidé, et même un peu d'aviphone et ce hibou. Et surtout de véritables scènes, des frises composées, des éléments d'histoire, des fragments de mythes racontés. Nous ne prenons aucun risque en évoquant des accumulations de mythèmes. Un art donc certainement mythologique, construit, hiérarchisé, tout sauf des animaux jetés au hasard des parois. Dans le même temps, la lecture la plus froide, la plus analytique, ne peut être qu'accompagnée d'une réaction personnelle, d'une émotion esthétique, ici plutôt occidentale. Ce sont les débuts de nos plus ancestrales mythologies, de nos plus anciennes cosmogonies, du moins celles qui nous ont été transmises. La culture y est omniprésente, riche, complexe. Finalement, peu importe si nous n'avons pas encore pu en trouver la clé, bien sûr c'est terriblement frustrant, mais on finit par s'y résoudre. Je souhaiterais pointer un élément qui est souvent sous-estimé avec Chauvet. Ok, c'est 36 000 ans avant le présent, mais pour nous, préhistoriens, c'est le début de l'orignacien moyen récent. Ce qui signifie qu'avant Chauvet, il y a un orignacien ancien qui plus est richissime en site en Europe. Et même un proto-orignacien, et encore avant un châtelpeuronien ou autre manifestation d'un politique supérieur initial comme ce néronien fouillé en ce moment même par Ludovic Slimac à une heure de voiture du palais des papes. Bref, 9 ou 10 millénaires entre les dessins de Chauvet et l'arrivée de l'homme moderne en Europe. Donc, qu'on arrête de nous raconter des histoires avec l'arrivée de l'homme moderne qui sortirait d'Afrique, s'arrêterait quelques millénaires au Proche-Orient et arriverait avec armes et bagages et pinceaux en Europe une fois le Bosphore franchi pour balayer un vieux fond néandertalien à bout de souffle. Non, l'homme moderne est déjà en Europe depuis 9 longs millénaires quand arrive Chauvet, porté par un fond culturel immémorial qui le précède, qui la nourrit. Qu'y a-t-il alors entre Chauvet et les premiers hommes moderne d'Europe ? Ou plutôt l'inverse ? La culture est bien là, je l'ai dit, omniprésente mais je reste persuadé que Chauvet est une production culturelle typiquement sud-ouest européenne. Qu'il n'y a qu'ici ou quasiment que l'on investit autant dans le monde des grottes pour y mener ces activités spirituelles là. Bien sûr, l'environnement a joué son rôle. Je sais ce que tafodomie signifie mais pas uniquement. Dernier exemple, Lascaux. Lascaux, c'est ce protomythe, appelons-le comme ça d'une représentation du cycle de la vie pour lequel Nambert Oujula a pu comprendre que les chevaux étaient peints en livrée de printemps que les aurocs suivaient en livrée d'été et que les serfs fermaient la marche à l'automne et que cet ordre était invariablement celui respecté dans la diachronie de la mise en page ou en parois si vous préférez les uns précédant les autres exactement dans cet ordre là, partout dans Lascaux. On la tient presque notre lointaine proto-mythologie de la régénération du temps, du cycle de la vie. Par cette quinzaine de diapositives, j'ai souhaité vous montrer que l'émergence du fait culturel, plus ou moins identifié, identifiable, l'est clairement depuis au moins 700 000 ans quand l'âcholien atteint sa vitesse de croisière africaine, un peu plus tard en Eurasie. Qu'on a de plus en plus de mal à départager différentes humanités, des espèces biologiquement distinctes, quand elles coexistent et qu'elles paraissent bien franchir et à peu près en même temps les mêmes étapes. Qu'il faut comparer ce qui est comparable des néantantaliens d'il y a 50 ou 70 000 ans mais avec leurs contemporains africains ou proches orientaux et non ces néantantaliens avec leurs successeurs, des hommes modernes plus récents d'il y a 40 ou 35 000 ans relevant d'autres cultures. Et quand une seule espèce a fini par s'imposer au détriment de toutes les autres, la culture y est bien entendu omniprésente, toujours complexe. Et si l'on se donne les moyens de l'étudier autrement que de manière superficielle, elle y est généralement sophistiquée, y compris chez des peuples de chasseurs, cueilleurs, collecteurs dont on a toujours tendance à rabaisser les mécanismes culturels sous prétexte qui nous ont précédés de plusieurs millénaires et qu'en plus, ce n'étaient que des nomades véhiculant peu de biens. Mais quand un maître gravétien produit ceci il y a 28 ou 29 000 ans, d'un seul trait sans aucun repentir, ou que les 13 000 perles de ces fameuses sépultures russes de Soungir ont nécessité 9 900 heures de travail, je pense que cela devrait déjà au moins nous conduire à une certaine admiration, à nous poser toujours les mêmes questions d'ordre récurrent et que nous solutionnons si laborieusement. Mais aussi cette forme d'analyse inachevée quant à la mythologie que ces cultures fossilisées véhiculaient. nous le savons tous, une culture humaine, quel que soit son âge, est une savante alchimie, une action de mille facettes dont nous tentons d'en dépoussiérer au mieux quelques dizaines. Quid des langues, des chants, des rêves, des tatouages, des tabous, des rites, de la pression sociale, ne laissant aucune prise, ou si peu, à l'archéologue préhistorien ? Contrairement à leurs descendants, eux ne détruisaient pas leur environnement. Ils ne l'avaient même pas encore modifié et se sont merveilleusement adaptés au coup de boutoir des 10 ou 12 cycles glaciaires, interglaciaires et autant d'événements, ces crises climatiques brutales dites de Heinrich et d'autres oscillations de Dantjard-Eusger. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Jacques Jober. On va poursuivre tout de suite avec le maître des lieux, Olivier Pys. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, vous, homme de théâtre, de texte, et pas que musique aussi, donc au sens culturel au plus large du terme ? Moi, je suis heureusement sentimentale, donc dès qu'on parle de préhistoire, j'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Merci pour cet odyssée, ce voyage, car l'odyssée, évidemment, est avant tout une aventure culturelle. Je voudrais revenir sur ce concept, je n'aime pas beaucoup le mot concept, cette idée d'intelligence culturelle. Alors évidemment, la définition qu'on peut trouver sur Google est assez américaine. Je pense que dans cette salle, depuis 5 ans, nous avons tenté d'en donner une autre. elle est peut-être moins efficace en termes de management, de productivité et de trophies. Je l'espère même qu'elle soit beaucoup moins efficace, qu'elle ne soit même pas du tout efficace, qu'elle prenne tous les chemins de contours, tous les odyssées les plus incertaines. Je le souhaite, et je pense que le monde de la science a besoin de cette notion. Elle est assez simple, finalement, une chose que les artistes savent depuis longtemps, l'exactitude ne fait pas une vérité. C'est aussi simple que ça, nous sommes habitués à vivre avec cette chose-là, surtout quand on est metteur en scène, on passe son temps à dire qu'on veut exactement quelque chose, pour dire immédiatement après qu'on veut exactement le contraire. C'est le privilège, disons, des metteurs en scène, mais on essaye aussi, par cette pratique tâtonnante, empirique, de rallier l'exactitude à la vérité, et la vérité à une forme d'exactitude. Cette intelligence culturelle, ce serait ça. Nous avons ensemble pu discuter des points de ressemblance entre la pratique artistique, la recherche artistique et la recherche scientifique. La première chose, c'est qu'on utilise tous, le mot recherche. Donc, l'idée d'une aventure dont on ne connaît pas la destination est première, quel que soit le terrain ou la boussole qu'on utilise pour vivre cette aventure. Mais, quoi qu'il en soit, l'idée de travailler sur l'intelligence culturelle, et je remercie vraiment Catherine Courté d'avoir porté cette notion, est une aventure que nous pouvons partager parce que je crois qu'elle va dans le sens d'une meilleure science, d'une science qui n'est pas tout à fait inféodée au profit, à la technoscience et à tout ce que nous savons, et notamment au ravage que nous pouvons faire sur la planète. On a besoin d'une intelligence culturelle, si on veut que la recherche soit compatible avec l'existence de l'humanité sur la Terre et que la vérité ne soit pas entièrement biodégradable. Je vous remercie. Alors, j'ai un grand regret, c'est de vous quitter rapidement. Malheureusement, mes obligations de directeur vont être bien moins poétiques que ce voyage à travers les origines de notre culture. Merci beaucoup. Je continue à penser que si nous avions été des néandertaliens, on aurait peut-être été moins cons sur certains points, mais c'est une hypothèse que je demanderais à des plus savants que moi de déplier. Merci d'être là. Merci. Je vais vous reprendre le micro parce que vous en avez pas. Merci, Olivier P. Donc, à mes côtés, ils sont trois. Alors, plutôt que de faire des interventions les unes après les autres, ils m'ont dit que comme ils se connaissaient bien, qu'ils s'aimaient même, c'est le mot qu'ils ont donné, ils allaient plutôt répondre à une question et comme ça faire circuler la parole. Donc, on a Jean-Pierre Bourguignon, président de l'European Research Council, Thierry Dammerval, président directeur général de la ANR, et puis Antoine Petit, président directeur général du CNRS. Alors, la première question, c'est en quoi ce forum, donc le forum que l'on vit aujourd'hui, peut-il mettre en perspective la synergie culture et recherche ? Qu'est-ce qui dégaine ? Allez. Allez-y. Oui. Et vous avez tous un micro, comme ça, ça sera plus facile. Bon, pour moi, c'est fondamental. Juste, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les semaines qui ont précédé. Là, quand je le disais à un certain nombre d'interlocuteurs, généralement scientifiques ayant des responsabilités, que j'allais venir à Avignon pour les rencontres recherche et création et pour le forum intelligence culturelle organisé avec le CNRS, j'avais souvent des expressions qui auraient parfois intéressé à un metteur en scène, qui relevaient du... Oui, c'est intéressant ou original, alors que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les sciences et les arts portent tous les deux un regard sur le monde avec des lunettes différentes, mais nous éclairent sur ce que nous sommes, sur nos sociétés, sur leurs évolutions. Ensuite, parce que le chercheur, comme l'artiste, ont besoin de liberté, liberté de pensée, liberté d'action, parce que les démarches s'enrichissent mutuellement, et c'est ce qu'on voit dans les rencontres recherche et création. et les deux ont envie de faire savoir, de communiquer leur création, leur découverte. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs et un enrichissement mutuel. Pour venir à l'enjeu des intelligences culturelles, c'est que ce qu'on voit très bien dans l'exposé précédent, c'est que, d'abord, l'art a été présent très tôt, sûrement avant la science, qu'ils ont été, ils ont fait pendant un certain temps un bout de chemin ensemble, que maintenant, il y a des approches qui sont différentes et que l'enjeu, on a évoqué l'intelligence artificielle, l'enjeu pour moi, c'est qu'on n'est pas une science qui avance beaucoup plus vite, qui nous fasse oublier un peu l'autre dimension, la dimension culturelle, et l'enjeu des intelligences culturelles, ça va être ça. C'est que science, art, culture, puissent progresser ensemble. Merci Thierry pour ce démarrage dans tout à fait la bonne direction de mon point de vue. Moi, je voudrais dire, en fait, trois choses un petit peu différentes. La première, qui se relie à ce que tu as dit, c'est que pour beaucoup de gens, dans le public en général, la recherche n'est pas forcément liée à la création. Et du coup, ça donne la tentation, et en tout cas spécialement chez certains hommes politiques, du coup, d'asservir la recherche, c'est-à-dire d'en faire simplement un outil à court terme pour résoudre des problèmes. Alors que fondamentalement, moi, je suis mathématicien, mais je sais bien que si on veut résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre. Et pour le comprendre, généralement, ça veut dire aussi créer des outils pour comprendre. Parce que la lecture brute des choses ne vous donne pas les clés pour comprendre. Donc ça, c'est la première dimension qui est indispensable. Et dans ce forum, justement, c'est un des objets de montrer que la dimension créative existe dans la recherche et qu'elle doit être mise en interaction avec ce que font les artistes au sens classique du terme. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que certains de vous, vous pouvez être étonnés que je porte une cravate par les temps qu'il fait, etc. En fait, c'est un petit hommage à mon commissaire, Carvos Mouedas, qui a écrit une des préfaces. Et il commence sa préface par parler de Léonard de Vinci, qui, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui, de toute façon, personnifie les différentes dimensions dans la même personne. Et la cravate que j'ai, c'est Léonard de Vinci. Donc c'est pour ça que je porte cette cravate ce matin. Non, mais tout ça pour dire que, effectivement, cette dimension historique, il y a eu des moments où il y a eu ces rencontres dont des personnages extraordinaires et qu'on a vécu quand même dans les, peut-être, derniers 50 ou 100 ans, un peu une sorte de divorce. Et en fait, quand je dis divorce, ce n'est pas du tout que c'était un divorce décidé, mais qu'il y a eu des développements économiques des deux côtés, des communautés qui ont grandi considérablement. Du côté des scientifiques, c'est une chose qu'on oublie complètement. Moi, je suis mathématicien. Le grand congrès des mathématiciens qui est un congrès international a été créé pour la première fois en 1896 à Zurich. Le deuxième était en 1900 à Paris. il y avait 153 participants et il y avait à peu près les deux tiers de tous les mathématiciens du monde. Aujourd'hui, les mathématiciens, c'est 100 000 personnes. Donc, vous voyez qu'il y a une explosion. Dans l'ère de la culture, c'est un peu la même chose. La culture a toujours existé. Les gens ont joué de la musique localement. Mais vous voyez que maintenant, il y a une industrie de la musique, il y a une industrie de cinématographique, etc. Donc, ces nouvelles dimensions ont tendance quand même à occulter les processus fondamentaux. Et l'autre point, mon troisième point que je voulais aborder rapidement, qui est en fait abordé par le commissaire dans son petit discours et qui, pour moi, est très important puisque dans mes fonctions de président du Conseil européen de la recherche, j'ai aussi à essayer de provoquer des rencontres entre des chercheurs et des artistes et pour moi, les deux faisant de la création. Et une des aventures qu'on a vécues et qui, pour moi, était un bonheur parce qu'elle a marché. Les gens m'ont regardé avec des yeux ahuris quand j'ai poussé dans cette direction. Mais ça a été de créer des, ça s'appelle webcomics, c'est-à-dire des bandes dessinées sur Internet qui sont fabriquées autour de projets financés par l'ERC et qui, évidemment, résultent d'un travail commun d'artistes qui font des bandes dessinées et des chercheurs. Donc, on en a huit qui existent maintenant. Il y en aura un petit peu plus. Mais la chose extraordinaire qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que d'abord, ces chercheurs et ces artistes ont pris un grand bonheur à travailler ensemble. Je crois que les résultats sont spectaculaires. Mais en plus, une fois qu'ils ont eu fini ça, ils continuent à travailler ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des rencontres qui se sont révélées stimulantes des deux côtés. Les gens ont vu qu'ils avaient quelque chose à y gagner. Et donc, si ça, ça pouvait être la, je ne sais pas comment dire, la petite graine qui peut se développer dans quelque chose de plus important, je serais vraiment content que là aussi, le Conseil européen de la recherche ait servi de catalyseur, de provocateur. Et donc, j'espère que ça, ça continuera à se développer. Merci. Bonjour à tous. Peut-être deux, trois remarques préliminaires. La première, c'est que l'an prochain, j'aurai plus le droit d'être là. C'est pour Catherine. Parce que là, au CNRS, on a pris des mesures très importantes qui est d'interdire à nos chercheurs de participer à des tables rondes où il n'y a que des mecs ou que des nada. Et je trouve que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je dis ça d'autant plus à Catherine, on se connaît depuis bien longtemps. La deuxième remarque, c'est pour faire envie parce que moi, j'ai eu la chance. Le PDG du CNRS, c'est en temps des emmerdes, mais c'est plein de trucs intéressants. Et j'ai eu la chance d'aller voir Chauvet il n'y a pas longtemps, la vraie. C'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Et ce que j'ai trouvé moi très intéressant aussi, c'est de discuter avec les gens qui sont là-bas et qui ont besoin de toutes les disciplines pour comprendre. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien pouvoir, ils n'ont pas le droit à les gratter un peu pour comprendre comment étaient faits ces peintures. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Et on imaginait dans un délire un peu de soirée qu'on puisse mettre des petits drones qui s'approchent des peintures et qui, sans aller chercher, sans évidemment aller gratter, soient capables d'analyser, de comprendre et de peut-être comprendre aussi les différentes couches qui ont été faites. Et donc, c'est une dimension absolument extraordinaire de pluridisciplinarité. Et pour moi, je pense que l'intelligence collective, c'est aussi lié à ça. Il me semble que dans l'intelligence collective, il y a un truc qui est très important et qu'Olivier n'a pas mentionné, mais c'est le S. C'est-à-dire que c'est des intelligences collectives. Et ça, je crois que c'est assez fondamental. Et pour moi, c'est très lié à la pluridisciplinarité qu'on essaye de mettre en oeuvre en particulier au CNRS. Parce que contrairement à Thierry, les gens, quand je leur ai dit que je viens au Festival d'Avignon, ils m'ont dit est-ce que tu es payé pour aller voir des pièces de théâtre ? Et donc, il a fallu les convaincre que ça faisait partie pleinement des missions entières du CNRS que de développer des ponts. Je crois que les ponts pour attaquer les sujets comme ce qu'on a évoqué, comme le réchauffement climatique ou le changement climatique, mais aussi l'intelligence artificielle, je vais y revenir, ça nécessite des ponts entre les disciplines et ça nécessite aussi des ponts entre la science et la culture. Et je crois, moi je ne fais pas de différence, je pense qu'il y a un continuum qui va vraiment des mathématiques jusqu'à l'art. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à développer parce qu'on a besoin de ces regards croisés. Et je crois que ce qui est essentiel depuis cinq ans que ces rencontres existent, même si le CNRS est institutionnellement associé la première fois cette année, il y a plein de chercheurs CNRS ou des UMR CNRS qui ont participé à ces rencontres, c'est justement ces ponts. Et ça je crois que c'est absolument clé. Et je ne poserai pas, vous ne l'avez pas fait, mais pour moi l'intelligence artificielle c'est un bon exemple, au contraire, de champs disciplinaires dans lequel on va avoir besoin aussi de la culture et des artistes. Parce qu'aujourd'hui les questions d'éthique, les questions d'acceptabilité, les questions d'émotion, on va avoir besoin précisément de construire ces ponts et le S sera particulièrement important parce que l'appréhension par exemple des robots par les japonais n'a rien à voir avec celle qu'on peut avoir nous en France. Et on voit bien que c'est une question de culture, comment on va faire pour transcrire nos émotions ? Est-ce que nous humains on va vouloir accepter que les robots simulent les mêmes émotions que nous ou pas ? Je pense que tout ça ça fait partie des questions qui peuvent être traitées dans lesquelles on voit bien qu'on a besoin d'interactions entre des gens qui font des sciences dites dures, des gens qui font des sciences humaines et sociales, des artistes dans une continuité qui pour moi est essentielle. C'est intéressant parce que j'écoutais ce que vous disiez Antoine et en fait vous avez fait un tour de passe-passe assez éloquent c'est-à-dire que vous avez remplacé le mot culturel par collective. Vous savez un lapsus veut toujours dire exactement ce que vous voulez penser vous pouvez expliquer ce déplacement sémantique de culturel et la collective le mot vous fait peur au CNRS ? Je ne suis pas sûr d'être capable c'est le problème des lapsus et non je ne sais pas je vais réfléchir il me semble qu'il y a les deux dimensions j'essaie de me justifier comme on justifie un lapsus qui n'a aucun sens mais je pense que je reviens pour moi les aspects culture sont importants et peut-être c'est la culture pour moi d'un côté collectif donc est-ce que c'est pour ça que je fais des lapsus j'en sais rien je vais m'allonger après pas de problème je prends 50 euros la séance et c'est vraiment pas très cher juste une question justement par rapport à ça on a bien compris dans le il faut il faudrait qu'il y ait une relation entre les artistes et la science même si elle a déjà existé c'est ce que vous disiez tout à l'heure d'abord qu'est-ce qui résiste aujourd'hui pour que ça se mette en place aussi difficilement et quelles seraient les modalités pour retrouver une dynamique collective et là je vais reprendre votre terme Pierre Bourguignon oui disons que malheureusement ou heureusement je pense que comme toujours c'est des choses qui ont deux facettes c'est le fait que le milieu des chercheurs comme le milieu des artistes sont soumis à des règles de vie et les règles de vie c'est la reconnaissance c'est quels sont les critères du jugement et bien entendu les chercheurs doivent apprendre à être autonomes par rapport à ceux qui les jugent mais malgré tout à un certain moment ils peuvent pas en faire abstraction complètement et de la même façon les artistes à un moment pour exister même si beaucoup ont fait leurs meilleures oeuvres dans les moments où ils étaient dans l'adversité la plus totale il y a quand même la nécessité d'une reconnaissance parce que c'est ça qui est la condition de la visibilité du fait qu'on puisse faire circuler ces oeuvres donc je pense que ça c'est un des freins très important et c'est pour ça que je pense que la seule façon de lutter la contre c'est de bien faire comprendre que ces dimensions là sont essentielles comme l'a dit Thierry tout à l'heure et qu'elles sont pas accessoires c'est pas une décoration ça va au coeur du processus et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment souligner la dimension de création et comme toute création ça a été déjà dit mais je pense qu'il faut le répéter tout le temps tout le temps quand on commence on sait pas où on va on sait pas ce qu'on va trouver et du coup toutes les fois qu'on entend des gouvernements et en ce moment certains le font avec violence je pense à la Hongrie en ce moment de dire aux chercheurs ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire c'est simplement tuer la science c'est tuer y compris pour la culture si la culture devient sous contrainte elle ne peut plus fonctionner normalement soit de devenir une expression pour le coup collective et dans lesquelles les gens l'assument ensemble comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure il y a eu au cours des cinquante dernières années une certaine séparation il n'y a pas de réticence simplement c'est quelque chose qui n'est pas naturel donc à nous de créer des espaces d'échange des espaces où l'expression scientifique peut se réaliser la recherche peut se réaliser je vais reprendre l'histoire de ces rencontres recherche et création ça a démarré en fait il y a à peu près dix ans au niveau de l'ANR avec un appel à projet un peu osé à l'époque sur création ouvert à toutes les formes de recherche intéressante à toutes les formes de création après on a cité plusieurs fois Catherine Catherine Courtet a porté le projet rencontre avec le festival d'Avignon création des espaces de la pensée quand Olivier Pied a pris la direction et là le couplage s'est fait la convergence s'est faite naturellement et on a depuis au niveau de l'ANR donc nous c'est notre responsabilité de créer ces espaces où la recherche peut s'exprimer un axe culture création patrimoine et depuis il y a plus de 400 projets qui ont été soutenus projets de recherche s'intéressant au processus de création donc il n'y a pas de réticence du tout il y a des volontés de développer des choses et puis après ça n'est pas simplement soutenir la recherche qui s'intéresse à la création c'est être bien plus large et c'est donner des espaces d'échange hier il y avait de la génétique il y a des neurosciences il y a toutes les disciplines peuvent interagir avec avec l'art et la création donc à nous de renforcer ces espaces d'échange et d'interaction je m'inscris complètement dans ces propos introductifs je voulais juste rajouter une expérience personnelle que je vis actuellement vous le savez probablement il y a un appel à projet au niveau des établissements qui s'appelle art et science c'est formidable c'est formidable le directeur de l'école des beaux-arts de Bordeaux a déboulé dans mon bureau un jour en disant je suis fou de préhistoire je veux absolument qu'on échange etc vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une respiration pour notre quotidien à notre quotidien d'enseignants-chercheurs parce qu'on est évidemment complètement asphyxiés par les enseignements par les cours par les charges et avoir cette respiration d'échange intellectuel avec quelqu'un qui a une autre formation et avec qui on peut échanger et depuis on passe son temps à visiter ensemble des sites on a fait des excursions en Espagne et on a des échanges avec des doctorants des post-docs des artistes qui sont en résidence et c'est une formidable respiration pour nous pour nous chercheurs d'avoir cette autre expérience je voulais peut-être aller dans le même sens je pense qu'il faut être conscient du fait que ça demande du temps c'est-à-dire que c'est pas forcément de la mauvaise volonté des uns et des autres mais aller voir un autre milieu que le sien ça demande du temps et c'est vrai même dans les sciences dites dures c'est-à-dire que faire travailler des biologistes et des mathématiciens ou des informaticiens ça demande du temps parce que vu d'un tout petit peu loin tout ça c'est les sciences dures ils font tous la même chose mais même les mots n'ont pas le même sens le mot modèle on en parlait hier soir avec Olivier Pie n'a pas le même sens et on peut se dire pourtant vu d'un peu loin un biologiste un mathématicien c'est quand même tout ça c'est la même chose et donc je pense que ce qui a été dit précédemment est extrêmement important mais il faut qu'on se donne le temps de prendre notre temps et je pense que ce type de rencontre est essentiel parce que sinon on est tous pris dans notre quotidien et on n'y arrive pas et encore une fois je pense qu'il ne faut pas négliger la période d'apprentissage mutuel dont on peut se dire dans un premier temps mais finalement je perds mon temps et en fait non on ne perd pas son temps on va en gagner après mais il faut absolument se donner ce temps ces lieux ces rencontres de façon à interagir donc je pense que ce n'est pas un problème de mauvaise volonté c'est un problème aussi de spécialisation Jean-Pierre rappelait qu'il y avait 150 mathématiciens au début du 20ème siècle et qu'il y en a 100 000 aujourd'hui et donc on est aussi à un niveau de spécialisation qui est de plus en plus important et c'est difficile de faire de la bonne pluridisciplinarité sans être bon dans son domaine et être bon dans son domaine ça prend du temps et si on ne fait pas attention on n'a plus de temps pour le reste alors que c'est absolument essentiel Une dernière question beaucoup plus pratique en fait avant de passer à l'autre partie du débat quel serait le modèle aujourd'hui le plus emblématique de cette synergie entre culture et recherche celui qui vous vient à l'esprit oui Jean-Pierre Bouguignon je pense qu'il y a deux dimensions il y a la celle que j'ai essayé de suggérer qui est vraiment d'accompagner toutes les initiatives locales parce qu'il y a des gens qui spontanément ont par leur histoire personnelle par leur rencontre par les hasards envie de faire des choses et donc ces gens là il faut qu'on qu'on leur dise allez-y on vous accompagne c'est pas du temps perdu c'est une chose qui sera valorisée et puis l'autre aspect c'est l'aspect institutionnel et l'aspect institutionnel c'est plus compliqué parce qu'il y a des lieux qui sont d'une certaine façon des lieux qui sont reconnus comme étant des lieux valorisés et donc je pense que là c'est très important que les institutions affichent très clairement leur intérêt et leur volonté de participer à ce genre de choses une anecdote que je voudrais raconter en deux phrases il se trouve que un peu comme vous avez eu la visite surprise du directeur de l'école des beaux-arts de Bordeaux moi j'ai eu la visite presque surprise du directeur de la fondation Cartier à Paris me disant je veux faire une exposition sur les mathématiciens qu'est-ce que vous voulez faire ? la fameuse exposition qu'est-ce que vous voulez faire ? alors en fait c'est pas sur les mathématiciens sur les mathématiques et bon finalement après trois ans de gestation l'exposition a existé avec les moyens de la fondation Cartier qui sont assez considérables donc le directeur a pris des risques et son conseil d'administration d'ailleurs certains étaient absolument furieux qu'ils fassent une chose pareille et donc cette exposition a existé elle a je crois fonctionné il y a eu 80 000 visiteurs son catalogue et le catalogue qui était le mieux vendu de tous les catalogues de la fondation Cartier et donc voilà donc c'était une folie à l'origine ça n'a pas exactement été ce qu'il voulait parce que finalement c'est devenu plutôt une rencontre et là encore c'était très important entre des artistes et des scientifiques et des mathématiciens et il y a eu des scènes de fascination entre Michel Dromoff et David Lynch par exemple absolument incroyable à voir donc là c'était le fait qu'une institution quand même assez visible quelqu'un a accepté de prendre le risque et pour lui vraiment je peux vous dire il y a des gens qui étaient furieux qui puissent faire une chose pareille et donc je pense que ces deux aspects l'aspect décentralisé des initiatives personnelles à encourager et le fait qu'elles sont d'institutions d'accepter de s'afficher dans ce cadre ce sera le mot de la fin ou non ? non non un mot rapide j'ai rien à redire sur ce qu'a dit Jean-Pierre juste on observe quelque chose sur les travaux de recherche qui est intéressant c'est que il y avait des travaux de recherche qui étaient l'artiste ou la démarche artistique objet d'étude là l'évolution notable c'est co-investigateur et donc des artistes qui sont associés vraiment au projet de recherche dernier mot au niveau des institutions je voulais juste dire qu'on n'atteindra pas les 90 ans du CNRS pour continuer ensemble ce qu'on a commencé aujourd'hui je pense que c'est un clin d'oeil pour dire j'ai oublié de rappeler que le CNRS fêtait ses 80 ans c'est partout il y a un logo partout et c'est vrai qu'on a voulu on a choisi comme moto pour ses 80 ans depuis 80 ans nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes et je pense que ça rejoint tout le débat que nous avons eu parce que ces connaissances c'est des connaissances scientifiques mais c'est aussi des connaissances culturelles et donc je pense qu'on a besoin de ces lieux et je pense que d'un point de vue institutionnel pour répondre à votre question il faut juste faire attention surtout dans un institut comme le CNRS à encourager la variété la multiplicité des initiatives il ne s'agit pas demain que d'exiger que tout le monde fasse les liens entre la culture et la science je pense qu'il faut être ouvert à tout c'est ça qui fait la richesse du CNRS depuis 80 ans je suis absolument ravi qu'on ait été associés à cet événement et je pense qu'il faut juste laisser les portes ouvertes pour que les gens qui ont envie de se promener se promènent merci à vous merci à vous quatre changement de plateau tout de suite parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet pour reprendre une terminologie du festival d'Avignon puisque c'est un programme du festival j'accueille donc donc nos invités Mathilde Michel Tatiana Nazir Bénédicte Poulain et Pascal Rombert et enfin Georges Vigarello donc cinq ça devrait être parfait au niveau du décompte des chaises tout le monde me rejoint c'est bon je vois ça y est très bien Pascal Rombert je le vois arriver Georges Vigarello est là c'est très bien Pascal vous nous rejoignez ou vous voulez venir mettre un point final à la discussion première table ronde de la journée donc l'intitulé témoigne de l'ambition du programme perception émotion langage cognition les apprentissages au prisme de la culture avec nous donc Mathilde Michel directrice de la Philharmonie des enfants à Paris Tatiana Nazir psychologue cognitive directrice de recherche à l'institut des sciences cognitives Marc Genreau Bénédicte Poulain-Charona qui est chargée de recherche au CNRS et directrice du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement Pascal Rambert auteur metteur en scène et anciennement acteur et cinéaste aussi et Georges Vigarello historien directeur d'études à l'EHSS on va commencer par vous Georges Vigarello les émotions sont un de vos sujets de prédilection vous leur avez consacré une histoire en trois tomes d'abord qu'est-ce que vous mettez-vous derrière cette notion d'intelligence culturelle avant d'entrer sur l'histoire de ces émotions avec vous alors effectivement nous avons fait ce texte collectif en trois volumes et je parle d'ailleurs sous le compte de Jean-Jacques Courtine qui a participé avec nous nous étions trois Alain Corbin Jean-Jacques Courtine et moi-même et ces trois volumes qui sont rédigés dans une perspective historique avec une quarantaine de participants alors en fait je pense que ce qui est assez fondamental dans ce que nous avons fait et ce qui nous a aussi donné conscience une fois le travail effectué voyez parfois c'est quand le travail est fait que l'on prend conscience d'un certain nombre de choses moi je dirais fondamentalement alors l'émotion en un mot l'émotion c'est un choc c'est un choc qui a une dimension à la fois disons psychologique affective mais qui a aussi une dimension physique avec tout un ensemble de problèmes le versant physique le versant psychologique deuxième problème le choc a des effets c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'instantané c'est quelque chose qui a de l'ordre d'un duré qui se prolonge etc. et qui pose un certain nombre de problèmes dans précisément cette durée alors je reviens à ce que je voulais dire ce qui nous a beaucoup frappé c'est que on a tendance en général et c'est tout à fait pertinent à confronter émotion et cognition et évidemment à montrer que dans certains cas l'émotion lorsqu'elle est positive favorise la cognition dans d'autres cas elle la perturbe mais ce qui est souvent retenu c'est que l'essentiel c'est finalement la cognition et qu'au niveau historique ce qui est fondamental c'est de montrer qu'il y a à la fois des structures mentales qui s'améliorent pour approfondir la cognition et un certain nombre de connaissances qui s'accumulent pour enrichir la cognition et l'histoire en général elle est vue sous cette forme-là c'est-à-dire que la culture c'est une sorte d'enrichissement de savoir de connaissances de procédés voire de techniques qui font qu'entre un moment T et un moment T2 beaucoup de choses sont produites or qu'est-ce qui nous a frappés et qu'est-ce qui est absolument passionnant c'est que l'émotion ça comporte une véritable richesse qui est aussi culturelle que la cognition et que lorsque vous traversez ce temps en ce qui nous concerne on est parti de l'antiquité on est venu jusqu'à aujourd'hui quand vous traversez ce temps vous voyez que finalement ce qui s'est considérablement enrichi ce qui a entré une sorte d'immense bulle dans le fonctionnement mental des individus c'est tout simplement l'affect c'est que l'affect s'est complexifié approfondi et a créé une sorte d'immense territoire qui fait que la culture devient différente et devient beaucoup plus profonde qu'on ne le pensait donc vous voyez ce qui nous a passionnés c'est que évidemment il faut partir du versant cognitif mais il ne faut en rien oublier le fait que le versant émotionnel est affectif est porteur d'une immense richesse je voudrais prendre un exemple rapidement dans la traversée historique que nous avons proposé d'une immense richesse prenons simplement le problème de la manière dont les procédés culturels classiques consistent à essayer de faire taire l'émotion vous voyez le romain le stoïcien c'est celui qui sait faire taire voire même si nous allons avant les romains le spartiate c'est celui qui sait résister aux montées de l'affect et puis c'est tout et la grande maîtrise et la grande valeur c'est le fait de résister alors je vais passer les époques de façon rapide parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps mais je voudrais venir à un deuxième exemple de contrôle que certains d'entre vous ici connaissent très bien deuxième exemple la cour la cour moderne qu'est-ce que c'est que la cour moderne c'est évidemment de la part du courtisan la tentative de faire taire mais faire taire quoi ? faire taire une émotion qui est présente avec la possibilité de trouver des tactiques qui n'étaient pas tellement présentes auparavant et qui sont le fait de trouver des collaborations le fait de trouver des moyens de s'entendre de monter des cabales donc l'intériorité s'enrichit considérablement dans le fait de faire fonctionner un intérieur qui permet des efficacités majeures continuons passons à une autre époque qui est celle du bourgeois du 19ème je pense en particulier à l'exemple magnifique qui est le père Goriot dans le roman de Balzac dans les années 30 du 19ème passons au roman de Goriot au roman de Balzac qu'est-ce que montre Balzac ? Balzac montre que le bourgeois il faut qu'il se taise bon il faut qu'il se taise très bien mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui ? c'est infiniment plus compliqué et infiniment plus riche que le courtisan c'est quelque chose qui le dévore c'est un feu intérieur le père Goriot il meurt de ça il meurt parce que finalement son espace intérieur s'est considérablement grandi l'assaille je dirais le brûle jusqu'à ce que finalement il en meure mais continuons dernier exemple il y en a d'autres mais dernier exemple qu'est-ce qui se passe à la fin du 19ème siècle ? évidemment il y a un silence ne montrez pas vos conflits ne montrez pas vos malaises sachez les faire taire mais ces malaises sont infiniment plus compliqués infiniment plus construits infiniment plus profonds que n'étaient les malaises du père Goriot je pense à l'exemple de Michel Bozon hier lorsqu'il montrait que la sexualité ça renvoie à la fin du 19ème siècle à des systèmes infiniment plus compliqués infiniment plus approfondis infiniment plus nombreux que ne l'étaient les systèmes du début du 19ème et à nouveau les individus sont emportés mais vous voyez qu'entre la période du spartiate qui domine sur l'émotion et la période je dirais du post-freudien si vous voulez qui tente aussi de dominer un monde immense s'est produit et qui est quoi ? qui est l'approfondissement de la conscience et ça c'est pas un rapport avec la connaissance c'est un rapport avec un immense enrichissement de l'intériorité c'est ça que l'histoire des émotions a tenté de montrer juste une question par rapport aux émotions donc on voit bien qu'il y a une histoire des émotions qu'elles ont évolué à travers les siècles et dans différentes cultures moi je me suis posé par rapport à une notion qui est une émotion que l'on vit aujourd'hui qui est le développement de la haine qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus en fait alors moi je ne sais pas c'est pas pour c'est pas pour éviter la réponse mais je pense que votre question est fondamentale dans la mesure où ce que nous avons aussi essayé de montrer c'est que le versant des émotions change avec le temps autrement dit par exemple la colère la colère de Zeus qui est une colère qui fait peur pour que le public je dirais public entre guillemets obéisse cette colère là n'est plus la colère du dirigeant démocratique d'aujourd'hui donc il y a une histoire à mon avis de l'émotion qui est extrêmement importante prenant l'exemple de la guerre la guerre au Moyen-Âge Jean de Beuil etc c'est quel plaisir d'aller à la guerre de voir le sang qui coule etc et la guerre aujourd'hui c'est quand même les grands textes du début du 20ème c'est la peur c'est la terreur etc donc on voit que si vous voulez des situations apparemment identiques même si c'est vrai que la guerre d'aujourd'hui n'est pas celle du Moyen-Âge mais des situations apparemment identiques entraient des émotions qui sont profondément différentes j'en viens à la question de la haine je pense que la haine traverse le temps évidemment la haine traverse le temps ce qui s'est produit cela dit je suis personnellement très sensible à la problématique de Elias qui montre le contrôle progressif des émotions ce qui s'est passé quand même c'est qu'effectivement il y a progressivement des émotions d'agressivité des émotions frontales qui aujourd'hui tentent plus ou moins d'être tues donc à mon sens la haine se dit moins aujourd'hui qu'elle ne se disait mais mais la question on le sait très bien on le voit c'est qu'il y a un certain de procédures aujourd'hui qui permettent de dire ce qui auporavant n'était pas dit réseaux sociaux etc et donc du coup dans des systèmes que j'appellerais marginaux mais qui se révèlent finalement plus important qu'on ne le croit il y a des surmois qui cèdent et des haines qui apparaissent alors que théoriquement elles devraient être tues et je pense que c'est un problème considérable ça aujourd'hui Tatiana Nazir psychologue cognitive directrice de recherche à l'institut des sciences cognitives Marc Janreau quelles sont les recherches que vous menez aujourd'hui qui permettent de mettre à jour les effets de cette intelligence culturelle au niveau du langage de la cognition bon d'abord merci pour l'invitation et puis vous allez voir notre approche est un peu différente de ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui et à l'honneur de Catherine qui m'a demandé de faire une démonstration je vais faire une démonstration et je commence avec cette démonstration pour partir vers le langage et même vers la littérature à la fin citron tout le monde connaît le citron et tout le monde sait ce que ça provoque dans la bouche quand on en goûte le jus d'un citron et je vous invite d'imaginer que vous êtes en train d'avoir le jus dans votre bouche et si vous êtes fort en imagerie mentale au fur et à mesure vous allez voir que vous salivez plus et si vous êtes très très fort vous allez voir également qu'il y a une sorte de picotement vous l'avez ? vous l'avez ? si j'ai une version plus quelle mise en scène Pascal Rambert prenez des notes à Avignon là maintenant vous voyez les jus est-ce que ça aide ? et si ça marche pas encore regardez maintenant voilà la démonstration vient d'être faite avec le cri et les grimaces que je vois dans l'assistance voilà je dois boire d'abord c'est dégueulasse et c'est pour ça je voulais pas le faire la cour d'honneur est pour vous ce qui est ce qui est extraordinaire c'est pas la citron la vision de la citron ni le jus qui a provoqué cette réaction chez vous mais c'est mes muscles d'accord ? donc la grimace que vous avez vue il y a quelques-uns qui ont copié et ça c'est un mécanisme qui a été découvert il y a une vingtaine d'années que en fait on copie constamment ce qu'on voit là quand je fais ça j'ai provoqué une activation dans votre cortex moteur qui est impliquée dans la programmation de votre main et ça par exemple si maintenant si je pouvais mettre une petite électrode d'une lampe dans votre cortex moteur et bien ça va s'activer à chaque fois que je fais ça et là c'est pas simplement là c'est un exemple très fort parce que c'est même pas joué c'est un réflexe et puis c'est pour ça ça marche très bien mais si on présente des visages avec différentes émotions et bien on va trouver la même chose et ce qui est intéressant c'est que on va provoquer une activation tout d'abord dans les structures moteurs et qu'ensuite dans des structures d'émotions et ça c'est pareil quand on voit des gens avec des postures qui signalent la peur la dépression la joie et bien l'observateur va se trouver un peu plus joyeux un peu plus déprimés ou un peu plus peur par rapport à une condition neutre les effets sont faibles mais ils sont quand même réels et ce qui est encore plus extraordinaire on peut avoir la même chose à travers du langage donc si je dis John signe le contrat à la mot signer les petites impules là dans votre cortex moteur étaient allumées ce qui est intéressant c'est que si je dis John ne signe pas il n'y a rien si je dis John veut signer il n'y a rien pourquoi ? parce que dans la première phrase John signe le contrat visualisez-le dans votre tête faites une image de cette phrase qu'est-ce que vous voyez ? c'est quelqu'un qui signe qui fait un acte avec la main et si votre imagination est bien vous pouvez même voir une table et peut-être même la couleur de feuille sur laquelle il signe quand je dis Paul ne signe pas qu'est-ce qu'il fait ? on ne sait pas et le cortex moteur ne s'engage pas ce qui est important c'est que cette imagerie mentale qu'on peut faire on ne le fait pas tout le temps on ne fait pas tout cet effort jusqu'au bout mais il y a toujours des indications qu'on peut même mesurer jusque dans le doigt donc quand je dis John signe le contrat et j'ai une petite électrode sur votre main et bien ça réagit ce qui est important de savoir c'est que ce type d'imagerie mentale on peut le provoquer de façon volontaire et c'est utilisé par les musiciens par exemple pour s'entraîner pour un morceau qu'ils maîtrisent déjà donc s'ils n'ont pas le temps de le faire ouvertement ils le font dans la tête et ça améliore la performance pareil pour les sportifs ils utilisent ça pour s'améliorer note important maintenant retourner au langage si le langage peut avoir accès à ces structures les formulés le langage aussi peut changer ou changer le comportement ou les performances et regardez maintenant une autre phrase le boulanger pétrit le pain encore on a un mot d'action mais si je dis imaginez donc la scène vous voyez une scène et maintenant je dis avec des gestes énergiques il pétrit le pain qu'est-ce que vous voyez un peu mieux pas beaucoup mais au lieu d'utiliser un adverbe maintenant je fais avec ses mains dans la dans la pâte il trie il frappe et les boulangers pétrient sa pain si j'évite l'adverbe et j'utilise une description très très détaillée de la scène je provoque chez vous une image beaucoup plus détaillée et c'est là où on va aller vers la littérature il y a des artistes des écrivains qui savent produire ça et à travers de cette de cette approche donc nous on a on a toute une palette des conditions linguistiques qui qui montent cette activation plus ou moins c'est à dire la façon dont on peut manipuler les cerveaux du lecteur et les bonnes auteurs whatever that is et bien ils arrivent à faire exactement ça et à travers de cela donc il peut affecter nos émotions et il peut affecter notre performance vous avez travaillé avec quel genre d'auteurs nous on a bon il y a trois ans moi j'étais invitée ici avec avec Emmanuel Castanou et c'était autour d'un papier qui était sorti dans Science où ils ont montré ils ont pris au hasard au hasard plus ou moins la littérature ce qu'ils appelaient la fiction littéraire populaire et la documentation le documentaire et ils ont ils ont laissé lire des centaines de sujets de participants pendant 20 minutes et après ça ils ont présenté un test qui a été développé par des autistes qui consistait à lire des émotions dans des yeux et ils ont ils ont trouvé que que la population qui a lu la fiction littéraire augmente dans ce test après 20 minutes de lecture malheureusement depuis ces données ne sont pas répliquées donc ça c'était il y a un grand press release là dessus et les gens étaient très très intéressés mais c'est difficile à répliquer nous on travaille là dessus on a des résultats donc on mesure l'activité cérébrale il y a des différences en fonction des genres donc on travaille en ce moment entre exposites donc documentaires et littéraires ou fictions et on a on a des différences assez remarquables qui est liée à l'utilisation par exemple de pronoms personnels je ou elle etc donc et puis il y a d'autres résultats qui sortent maintenant qui montrent vraiment que ce sont des réseaux cérébrals différents qui sont impliqués ce qui manque c'est de là de montrer qu'il y a un impact sur le comportement mais c'est pas étonnant qu'avec un test qui est développé pour une population comme comme les autistes ne capture pas quelque chose qui se développe en 20 minutes ça c'est voilà Pascal Rambert vous qui êtes auteur donc écrivain vous faites partie de ces bons auteurs qui arrivent à provoquer chez l'autre la réaction bonjour non c'est très intéressant bien sûr je sais pas si je suis un bon auteur qui arrive à provoquer ces réactions là mais enfin ce que vous décrivez est exactement mon travail quotidien en fait en tant qu'écrivain bien sûr et en tant que metteur en scène forcément je suis dans un rapport ensuite actif entre les acteurs et évidemment le public mais ce que vous avez décrit précisément le travail de la langue en fait consiste en effet à choisir à faire des choix à chaque mot quasiment et par rapport à ce que vous disiez aussi précédemment ce forum je ne parle que pour moi mais je pense qu'on a aussi nous même dans notre travail des réticences vis-à-vis de la manipulation des émotions par exemple je sais qu'il y a des metteurs en scène qui adorent ça qui adorent mettre la musique à fond à la fin des spectacles pour provoquer des émotions voire provoquer je ne sais pas que les gens se mettent à applaudir provoquer les applaudissements sur la musique je trouve ça d'une infinie vulgarité finalement vous direz ça à vos collègues ici il y en a pas mal alors et il n'y a pas que ça je veux dire l'art de la mise en scène s'accompagne souvent d'une grande vulgarité justement pour essayer de faire du tir l'arme des choses comme ça etc en revanche je trouve que ce qui est beau c'est de c'est de pardon de laisser le choix aux spectateurs de proposer un projet qui soit un projet d'interprétation dans lequel moi en tant qu'écrivain et en tant que cometteur en scène j'essaie au maximum de faire en sorte que la personne que j'ai en face de moi c'est à dire l'ensemble des spectateurs en l'occurrence 2000 spectateurs par soir dans la cour d'honneur puisse être entièrement libre de son choix d'émotion n'est ce pas donc c'est c'est à la fois une sorte de double de double mouvement à la fois considérer l'autre qui regarde être simplement un adulte qui peut avoir des la privatisation de ses émotions plutôt que d'être entraîné et puis ensuite sur l'écriture elle-même en revanche une façon de choisir chaque chose de façon à ce que une fois de plus ça soit une personne responsable en fonction de ce que je propose comme écrivain ça fait sens oui ça fait sens avant de parler musique avec nos deux autres invités Georges Vigareno j'aurais voulu avoir une réaction par rapport au test du citron écoutez non mais je pense que comment vous dire je pense que il y a une chose qui s'est produite je vais revenir dans le temps parce que moi je suis passionné par l'histoire je vais revenir dans le temps il y a une chose qui s'est produite et qui est absolument passionnante et curieuse au 18ème où Adam Smith commence à dire vous voyez quand quelqu'un perd l'équilibre sur une corde vous réagissez et je trouve que c'est un des premiers à avoir essayé de mettre en scène la réaction intérieure qui vient du dedans qui vient du dedans par rapport à ce que vous voyez et ce que moi j'ai trouvé comme étant une mise en scène et bien c'est le fait qu'à partir d'un certain geste à partir d'un certain objet on provoque quelque chose chez l'autre mais ce qui est très intéressant c'est que l'intérêt porté sur ce qui est provoqué n'apparaît que lentement dans le temps vous voyez il faut Adam Smith pour qu'on commence à s'interroger sur comment le monde provoque chez vous des réactions intérieures et à partir de là effectivement il y a un travail considérable à mes yeux absolument passionnant sur la façon dont on peut analyser la réaction intérieure c'est-à-dire que la psychiatrie commence à évoluer au 19ème parce qu'on s'interroge sur le problème suivant est-ce que les gens perdent leur repère est-ce que c'est pas parce qu'ils perdent leur perception intérieure vous voyez est-ce que par hasard ils sentent que leur ventre est ailleurs que l'endroit où ils croyaient etc. il y a quelque chose qui est d'une richesse folle et qui passe par l'invention de ce que j'appellerais moi l'espace corporel intime et c'était ce qui est provoqué me semble-t-il par l'exemple tout à l'heure je suis revenu dans le temps mais je reviens à aujourd'hui on va continuer oui vous vouliez réagir tout à l'heure ce qui m'a un peu impressionné dans votre discours c'est la séparation entre cognition et émotion mais je pense que là avec ce genre des exemples on y va tout de suite c'est mélangé non non alors je suis totalement d'accord avec vous moi je ne fais pas du tout je ne dis pas attention d'un côté il y a la cognition d'un autre côté il y a l'émotion non je ne dis pas ça simplement ce que j'ai voulu dire mais je le dis avec une certaine détermination si vous voulez une certaine force ce que j'ai voulu dire c'est que en général on interprète l'évolution de la culture historiquement en centrant le regard sur le problème de la connaissance or il me semble ce que nous avons entrepris avec Jean-Jacques avec Alain à travers ces trois volumes c'est de montrer que l'enrichissement culturel passe non seulement par la connaissance mais par l'affect voilà Bénédicte Poulain-Charonat chargée de recherche au CNRS psychologue cognitive et directrice du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement vous travaillez dans quel domaine exactement c'est quoi cette mise en scène cette levée sur le plateau donc moi j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui était perception de la musique et tout ce qui était des différences entre les musiciens et les non-musiciens et ce qu'ils percevaient la musique de manière différente parce qu'ils avaient une expertise explicite de la musique je vais vous donner le mien non ça va aller je pense qu'il marche réunissez-les et grandissez-les voilà voilà et puis aussi sur tout ce qui est des capacités d'apprentissage implicite donc en fait c'est la capacité qu'a notre cerveau à apprendre de manière complètement inconsciente par exemple quand on apprend à parler ou quand le bébé apprend à parler l'apprend de manière complètement inconsciente c'est pas des choses qui sont pilotées et donc voilà c'est les deux thèmes de recherche sur lesquels je travaille et aujourd'hui j'ai cru comprendre ce que je devais essayer de montrer ou de vous convaincre en tout cas que la musique pouvait avoir des effets bénéfiques aussi bien sur l'éducation que sur la santé et que donc au-delà de la culture elle pouvait aussi avoir d'autres apports donc c'est ce que je vais essayer de faire donc la première chose que je vais essayer de vous convaincre c'est que la musique peut avoir en fait des bénéfices sur le développement cognitif de l'enfant mais pas que de l'enfant d'ailleurs et aussi sur l'acquisition des habiletés scolaires donc il y a eu un grand mythe c'était que la musique rend plus intelligent et ce mythe est venu d'une étude qui a été publiée dans Nature en 1993 qui s'appelle en fait qu'on a fini partout s'appelait dans le domaine l'effet Mozart et dans cette étude et dans cette étude en fait il y avait trois groupes de participants des participants qui pendant dix minutes écoutaient une sonate pour deux pianos de Mozart donc c'était la K488 et puis d'autres un autre groupe qui écoutait des instructions de relaxation et ensuite un groupe contrôle qui avait simplement qui avait dix minutes de silence suite à ces dix minutes d'exposition donc soit de Mozart soit de relaxation soit de contrôle il passait un test d'intelligence visuospatiale et les résultats montrent que en fait le groupe musique et bien après les dix minutes d'écoute de Mozart obtenait des performances sur un test d'intelligence visuospatiale qui était plus importante que les deux autres groupes et de là est né l'effet Mozart et toutes les conséquences qui ont pu en avoir après simplement cet effet a quand même été très controversé pas forcément répliqué et du coup pour faire un lien un petit peu aussi avec les émotions la culture il y a une étude notamment qui avait repris la musique de Mozart mais qui avait aussi ajouté une lecture d'une histoire de Stephen King et en fait ce qu'ils ont montré c'est pas tant soit Mozart c'était le fait de préférer d'avoir eu un moment plaisant dix minutes avant c'est à dire que ceux qui avaient préféré Mozart avaient des meilleures performances au test visuospatial mais ceux qui avaient préféré Stephen King aussi et donc quelque part la conclusion de ça c'était qu'en fait l'émotion qu'on a ressenti c'est dix minutes avant va nous mettre dans un bien-être mental qui fait qu'on va avoir des meilleures performances cognitives donc là encore on voit qu'il y a un lien entre émotion et cognition et donc c'est plutôt comme ça maintenant qu'on explique cet effet Mozart qui n'est plus l'effet Mozart et donc la conclusion aussi c'est que c'est pas vraiment écouter la musique qui va aider parce qu'on se rend compte que cet effet Mozart en fait pour tout le monde ne dure que dix à quinze minutes c'est à dire c'est très court terme c'est vraiment après plus d'une heure il n'y a plus du tout d'effet Mozart et donc ce qui est aujourd'hui je pense que la plupart des chercheurs sont d'accord sur ça c'est pas juste écouter de la musique en fait ce qui est important c'est pratiquer la musique et c'est ça qui va modifier les choses donc une étude par exemple qui a montré que pratiquer la musique augmente les performances donc un test de QI donc c'est une étude sur des enfants qui avaient six ans donc ça s'est déroulé sur une année scolaire sur un an et ils ont introduit des cours de musique à l'intérieur de cette classe donc soit il y avait des cours de piano et de chant et il y avait des groupes contrôles parce qu'il faut toujours des groupes contrôles pour être sûr que les effets sont bien dus à la musique et pas à d'autres facteurs et donc il y avait un groupe contrôle qui suivait du théâtre donc dans le même conservatoire que ceux qui avaient l'école de musique et puis un groupe contrôle qui n'avait pas de leçons particulières en plus et les résultats des sacrifiés quoi toujours des sacrifiés parfois il faut pour le bien il faut et en fait donc cette étude a montré qu'effectivement pardon c'était le pointeur je pourrais le pointeur a disparu a montré qu'en fait encore une fois c'était les enfants qui avaient reçu les cours de musique qui sur un test d'intelligence encore une fois c'était un test d'intelligence et bien avaient des performances qui étaient augmentées et du coup ce qui est important à comprendre c'est que la musique en fait ça va impliquer des mécanismes et des habiletés cognitives diverses la mémoire de travail la tension la concentration les différentes fonctions exécutives qu'on aura besoin et en fait ça va stimuler aussi des aires cérébrales et ces aires cérébrales souvent sont aussi associées en fait aux autres habiletés donc c'est quelque part une sorte de stimulation cognitive et on aurait un effet de transfert bénéfique de la musique sur d'autres activités et puis surtout ces activités donc qui sont la concentration l'attention la mémoire de travail et bien elles sont transverses aux acquisitions scolaires donc la question était de savoir si la musique pouvait aussi avoir des effets bénéfiques sur les acquisitions scolaires donc d'abord il y a des études qui montrent qu'il y a des corrélations entre la pratique musicale et la réussite scolaire donc en fait sur tout du début de la scolarité jusqu'à l'université il y a effectivement des corrélations c'est à dire que les enfants qui pratiquent la musique effectivement ont des meilleurs résultats scolaires tout au long de leur scolarité donc ça il y a plusieurs études qui le montrent donc maintenant la question c'est par exemple musique et mathématiques est-ce que la musique peut avoir des bénéfices sur l'apprentissage des mathématiques alors il y a beaucoup de liens mathématiques enfin de liens entre musique et mathématiques il y a Pythagore et puis il y a toutes les relations au niveau rythmique au niveau harmonique et pourtant aujourd'hui il n'y a pas d'études qui montrent que pratiquer de la musique va avoir un effet bénéfique sur l'acquisition des mathématiques j'en suis un parfait exemple les années de piano et un mathématicien inept il n'y a pas plus de mathématiciens qui font de la musique en fait les études montrent ça aussi donc ça va dans tous les sens par contre on a vu des effets de l'apprentissage de la pratique de la musique sur l'acquisition de la lecture donc il y a plusieurs études qui ont été montrées donc là je ne suis pas exhaustive évidemment je ne vous prends qu'un seul exemple mais par exemple une étude qui a été conduite en 2009 donc il y avait des enfants donc pareil pendant un an qui recevaient des cours de musique donc vraiment musique mélodie, rythmique tout est compris dans ses cours et puis un groupe contrôle qui faisait qui faisait de la peinture donc au lieu de faire le nombre d'heures je crois que c'était 75 minutes de musique par semaine ils faisaient 75 minutes de peinture et là sur la lecture donc ils ont regardé comment on lit les mots soit des mots simples et consistants soit des mots plus complexes et consistants soit des mots qui sont inconsistants inconsistants dans le sens où la conversion graphème phonème ne respecte pas les règles comme le mot oignon par exemple c'est un mot inconsistant et ils ont montré en fait qu'après quasiment un an de pratique de la musique et bien sur les mots inconsistants les enfants du groupe musique avaient des meilleures performances de lecture que les enfants du groupe peinture il y avait une différence significative entre après et avant et après la pratique de la musique et donc du coup il y a aujourd'hui maintenant des thérapies sur la dyslexie qui utilisent la musique alors notamment aussi bizarre que cela puisse paraître le rythme en fait pas la mélodie c'est souvent basé sur la rythmicité puisque en fait le langage est aussi très rythmique il y a des accentuations et du coup une meilleure intégration temporelle en fait c'est ce qui semblerait manquer à ces enfants dyslexiques du coup si on les entraîne avec la musique à avoir un meilleur traitement temporel du coup ça a des avantages sur la dyslexie et puis de manière générale musique et fonctions cognitives donc là c'est une étude toute récente en fait c'était une étude qui était en lien avec la Philharmonie de Paris qui a mis en fait des cours de musique en place dans des écoles à Marseille et en fait donc si j'ai bien compris c'était dans le cadre d'EMOS donc dispositif d'éducation musicale orchestrale à vocation sociale donc c'était dans des écoles avec des enfants qui étaient dans un milieu économique faible donc il y a eu des cours pendant 18 mois donc si j'ai bien compris il n'y avait pas de groupe contrôle mais en tout cas pendant 18 mois la Philharmonie de Paris est intervenue pour donner des cours les enfants pratiquaient réellement en fait ils devaient apprendre à jouer d'un instrument sous couvert des personnes qui sont là et donc à la fin ils devaient carrément faire un concert à l'Opéra de Marseille si j'ai bien compris il y a eu même je crois un reportage un documentaire qui avait été fait en tout cas sur une expérience analogue et en fait donc ces résultats montrés alors là j'ai pas tout mis mais encore une fois il y a aussi toujours remarqué une meilleure précision de la lecture chez ces enfants après les cours et aussi diverses fonctions cognitives et notamment la concentration donc il y a des effets bénéfiques sur la concentration et évidemment la concentration c'est une des fonctions cognitives qui va être les plus importantes dans les apprentissages scolaires et donc oui la musique peut favoriser les apprentissages scolaires mais c'est vraiment la pratique musicale je mets quand même un petit bémol la musique ne rend pas plus intelligent à l'âge adulte ces différences ne se voient plus les musiciens professionnels ne sont pas plus intelligents que les autres c'est une aide aux apprentissages lors de la scolarité mais ensuite donc j'arrête le mythe tout de suite voilà la musique ne rend pas plus intelligent et puis je vais quand même attaquer une deuxième partie c'est musique et santé quels sont les bénéfices de la musique sur la santé sur la rééducation donc je vous fais juste un petit panorama de ce qui se fait actuellement dans la recherche d'abord ça peut aider à retrouver la parole donc chez des patients qui sont aphasiques donc suite à une atteinte cérébrale on va utiliser par exemple la thérapie d'intonation mélodique donc en fait on leur réapprend à parler quand ils essaient de parler ces gens-là ne peuvent pas ils ont un problème de production de la parole en fait on s'est rendu compte que si on leur demandait de chanter ils arrivaient à produire la parole du coup il y a toute une thérapie donc d'intonation mélodique mais on s'est aussi rendu compte aujourd'hui qu'il fallait la coupler aussi à de la rythmicité et donc coupler la mélodie et le travail du rythme ça peut aider les patients aphasiques à retrouver une production plus fluente de la parole ensuite il y a la musique pour aider la mémoire on sait que la mémoire musicale c'est quelque chose qui est très prégnant qui reste très longtemps en fait elle est très peu affectée par les effets soit de la pathologie soit du vieillissement et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait on peut réapprendre par exemple à des patients Alzheimer certains textes si on leur apprend sur de la musique ils vont aussi avoir des meilleures rétentions pour retrouver la motricité donc là c'est plutôt pour tout ce qui va les patients Parkinson les accidents vasculaires cérébraux voire dans le vieillissement normal où on voit que les personnes commencent à avoir des problèmes notamment pour se déplacer et bien il y a tout ce qu'on appelle de l'indissage auditif où on va faire travailler les gens ils vont devoir marcher de manière synchrone soit avec de la musique soit avec des métronomes et au fur et à mesure qu'ils se synchronisent on se rend compte que leurs pas vont être plus longs ils vont être plus assurés et ils vont avoir une marche qui est beaucoup plus naturelle et fluide que celle qu'ils présentaient avant donc c'est aussi utilisé dans ces pathologies pour la motricité et puis finalement pour terminer et bien la musique c'est pour certains alors c'est encore très ça à prendre avec des guillemets en tout cas mais certains semblent montrer que ça pourrait la pratique musicale en fait pourrait générer une sorte de réserve cognitive ou une réserve neuronale alors comment ils ont fait ça dans cette étude en fait ils ont regardé des musiciens âgés et des gens qui sont âgés mais qui n'ont pas pratiqué de musique ils leur ont fait faire des tests cognitifs et il semblerait que les musiciens enfin les personnes âgées musiciennes en tout cas ont des meilleures performances aux tests cognitifs donc ça pourrait être en quelque sorte ça pourrait peut-être prévenir avoir en tout cas fait de la musique pourrait se prévenir les effets du vieillissement normal sur la cognition voilà j'espère que je vous aurais convaincu merci de votre attention on va continuer sur la musique avec Mathilde Michel mais avant de vous donner la parole j'aurais aimé avoir une réaction à ce qui vient d'être dit parce qu'il est question du langage Tatiana par rapport à ce qui vient d'être dit sur le rapport à la musique et notamment le langage bon là je pense qu'on va rentrer trop dans les détails entre chercheurs il y a des choses qui ne sont pas très convaincantes la dernière étude c'est pas convaincante du tout sur la dimension thérapeutique non mais sur la motricité le vieillissement parce qu'évidemment quelqu'un qui pratique la musique il pratique quelque chose si la condition contrôle ne fait rien il perd voilà s'il pratiquait du théâtre ou pratiquait autre chose ça marcherait même du sport ok d'accord ou pas ou pas et puis ça a un meilleur dans les dans les dans les problèmes neurologiques liés à la dyslexie par exemple c'est aussi il y a un certain type de dyslexique qui ont du mal à couper le son de parole comme il faut et donc ça me paraît tout à fait logique que la musique peut aider à ça parce que même avec pas de musique mais simplement des sons découpés on peut améliorer la performance donc là dedans c'est pas la musique en soi mais il y a plein de choses oui je crois que le message c'est surtout que par la musique on va pouvoir faire travailler certains processus qui sont transférables en fait mais sûrement que peut-être d'autres stimulations qui auraient les mêmes propriétés pourraient le faire mais la musique reste une bonne stimulation et en plus elle est quand même relativement ludique et parfois c'est très accessible Pascal Rambert un mot là-dessus vous qui travaillez parce que vous avez une particularité comme auteur depuis quelques temps c'était pas le cas au départ mais aujourd'hui vous écrivez sur les sur à tous les sens de terme sur les acteurs qui sont sur scène c'est à dire que vous travaillez même à partir de leur rythme c'est ça aussi à partir de leur façon de parler oui j'écris pour les acteurs tout le monde écrit pour les acteurs mais vous avez une dimension différente oui mais c'est différent d'écrire pour les acteurs comme j'écris par exemple j'écris spécialement pour Jacques Weber ou spécialement pour Emmanuel Béart ou spécialement pour Denis Podalides et je sais que je vais les mettre en scène par la suite donc je me sers aussi en effet il n'y aurait pas de pièce s'ils n'étaient pas là d'une certaine manière j'ai jamais écrit des pièces j'ai pas de pièce dans les tiroirs comme on dit donc j'écris pas une pièce et après je cherche un auteur un metteur en scène pour le monter comme c'est un circuit je veux dire actif tout le temps entre les acteurs et moi je suis forcément dans une relation d'invention à partir de ce qu'ils sont et je me sers en effet de leur c'est difficile de mettre des mots dessus de leur de leur rythme intérieur de la tessiture de leur voix de ce qu'ils dégagent dans l'énergie ou pas et comment j'associe une énergie avec une autre énergie comment j'associe je sais pas la voix basse et extrêmement puissante de Jacques Weber avec quelque chose par exemple de Anne Brochet qui est assez haut et très léger comme ça et comment cet ensemble par exemple là en l'occurrence ces neuf acteurs créent quelque chose qui est en fait qui est une forme de vie quoi à travers la fiction mais enfin je crée des formes de vie avec beaucoup moins de je suis pas sûr que vous en ayez tous ici sans doute de certitude comme je peux l'entendre à dire que j'adore dans ces colloques là c'est toujours merveilleux je veux dire la panade dans laquelle nous nous sommes si j'ose dire parce qu'on est dans le sud la panade dans laquelle nous sommes nous les artistes quand nous travaillons parce qu'on travaille sur des zones extrêmement dire par exemple hier soir je parlais avec Jacques Weber je lui ai dit comment on pourrait essayer de réduire presque scientifiquement j'adore ça le temps entre le moment de la première les premières qui sont toujours 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 au théâtre beaucoup plus médiocre que ce que sera la vingtième représentation etc et on réfléchissait comment essayer de voilà de tirer ce temps là entre et on renonçait bon d'accord on renonçait parce que c'est une question de temps donc il faut du temps il faut de l'apprentissage à la fois pour les acteurs et pour le regard en face et donc ce sont des ce sont des des expériences totalement absurdes vous voyez on est nous même nos propres rats de laboratoire mais on ne trouve pas grand chose à la différence de vous peut-être mais c'est vrai que chaque fois quand je participe à ces colloques je me rends compte à quel point nous nous sommes dans des zones du monde du monde tout à fait blurry enfin je comprends un peu flou quand même mais c'est très beau parce que c'est la zone pour moi c'est la zone de travail de l'inconscient et de création d'interprétation mentale sur ce que je disais précédemment sur lesquelles je travaille beaucoup en effet il y a un metteur en scène ici que je pense que tout le monde connait qui Claude Régi qui a beaucoup recherché ça c'est à dire comment une image mentale se forme et comment au théâtre au lieu d'être simplement dans le strict réalisme passe-moi le sel si on dit aujourd'hui la chaleur qui nous entoure vous voyez alors tout d'un coup à partir du moment où on commence à créer du temps comment les mots commencent à s'élever et comment soi-même on commence à créer et en fait d'une certaine manière un peu à la manière mal armée par exemple on co-crée comme ça les textes moi j'essaie beaucoup de faire ça quand j'écris c'est à dire j'essaie de co-écrire de faire co-écrire le spectateur en même temps que moi généralement ça marche pas toujours mais ça marche parfois je reviendrai là-dessus sur la vie je dois aller ah tu dois y aller bon ben voilà Pascal Rambert dans la cour d'honneur nous on n'est pas en vacances on n'est pas en vacances et pourtant vous avez un beau chapeau bon ben Pascal Rambert merci merci infiniment Vigarello vous voulez dire quelque chose on va passer à Mathieu Michel je voudrais dire un mot sur ce que nous avons entendu concernant la musique deux mots plus précisément le premier c'est effectivement le côté du rythme est absolument fondamental parce que le rythme ça crée de l'ordre et donc ça permet à du désordre d'essayer de se reconstituer etc. mais la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que ce qui m'est apparu absolument passionnant dans l'exposé sur la musique c'est que en fait la démonstration porte sur un certain nombre de repères qui n'ont pas nécessairement de mots et c'est ça que je trouve très important c'est-à-dire que la motricité la motricité par exemple elle s'organise sur des repères qui dans certains cas n'ont pas d'équivalence de langage et le fait de retrouver un certain nombre de repères qui ne sont pas précisément désignés par des mots c'est extrêmement important pour la construction de soi et je trouve que le phénomène de la musique renvoie aussi à ça c'est-à-dire que ça ça permet de faire émerger des repères qui ne sont pas forcément désignés par du langage mais qui n'en sont pas moins des repères et qui n'en sont pas moins des repères qui peuvent aider et de ce point de vue la motricité est magnifique comme organisation du fonctionnement du comportement on va continuer avec la musique moi ce qui m'a un peu désespéré c'est de savoir que les gens qui font de la peinture en fin de compte ça ne sert à rien Mathilde Michel directrice de la Philharmonie des enfants à Paris au niveau des enfants vous travaillez bien sûr la musique dans quel cadre et en réaction à ce qui a été dit par Bénédicte Poulain je vais en dire un mot très vite je vais réagir avant que Pascal Rambert ne s'en aille à ce qu'il vient de dire en fait il nous a décrit une composition musicale en expliquant la manière dont il travaillait avec ses acteurs c'est intéressant en employant les caractéristiques de cette composition le rythme la pulsation la hauteur des voix le timbre et l'énergie et voilà je trouve que c'est vraiment intéressant parce que en effet au coeur de ce projet de la Philharmonie des enfants on assume le fait que la musique est première elle est constitutive d'une condition d'homme elle est présente à l'origine Michel Serres dans son petit bouquin sympathique qui s'appelle Musique écrit à un endroit où il s'interroge sur la fécondation même et le rythme du coeur et l'ouïe du fœtus qui perçoit dès trois mois avant la naissance des choses extrêmement fines écrit Naître au monde de point entrer en musique et dans ce projet effectivement qui s'adresse aux enfants de 4 à 10 ans qui est un espace dans lequel sur 1000 mètres carrés les enfants vont parcourir des découvertes très empiriques autour des sons et de la musique pour percevoir un certain nombre de notions et apprendre à travers les sens et à travers l'expérience sensorielle et collaborative un certain nombre de choses il y a évidemment tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure la puissance formidable de la musique de la pratique musicale et le fait qu'elle puisse installer solidifier inscrire dans la durée des compétences des compétences qui aident aux apprentissages fondamentaux des compétences aussi de mémorisation de concentration mais au delà des compétences beaucoup plus vastes de perception de soi même de capacité d'empathie et de collaboration avec les autres et d'ailleurs dans ce projet qui est complémentaire d'autres projets comme celui des orchestres démos que vous avez évoqué aussi tout à l'heure pour le coup de pratiques musicales à proprement parler les enfants sont sans aucun prérequis de connaissance préalable positionnés en présence d'instruments musiques et apprennent avec d'autres techniques que celles traditionnelles du conservatoire à jouer ensemble et bien dans ce lieu il n'y a vraiment pas de relation du maître à l'élève ou pas d'atelier qui de manière didactique présente un savoir ou une compétence il y a vraiment l'expérience qui est première la sensation physique le réinvestissement du corps qui est me semble-t-il fondamental aussi pour les générations de jeunes enfants qui sont ultra sollicités à travers les écrans et dans une perception visuelle souvent sur sollicitée par rapport à d'autres sens alors même que comme je le disais tout à l'heure l'écoute est première et l'écoute y compris quand on ne peut pas écouter quand on est handicapé au niveau de l'ouïe l'écoute c'est-à-dire la perception de la vibration cette chose là est première et il faut parvenir à se réinscrire à prendre le temps de se réinscrire dans l'écoute dans l'écoute longue concentrée et on pense que cette cette expérience là cette concentration dans l'écoute peut avoir des bénéfices aussi puissants que la pratique musicale elle-même je vous libère c'est ça ? non non mais je je te demande ah bon d'accord bon pardon une question d'Athlène Nazir je sais que vous avez commencé vos recherches sur la reconnaissance visuelle des mots c'est comme ça que vous avez commencé en fait je me demandais quelles étaient vos hypothèses de départ pour avoir pensé travailler ce domaine là c'était quoi les hypothèses de départ tout au début tout au début moi je pensais que je peux utiliser une approche presque physique pour calculer la compétence de lecture c'était j'étais jeune c'est à dire que l'idée c'était on lit avec les yeux on a une rétine on connait les structures de la rétine et puis on sait parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire on lit on fait des saccades et on saute de mot en mot et on reste très peu de temps et on peut lire on n'a pas de problème mais vous pouvez essayer sur votre ordinateur ou sur le mur faites un croix et puis mettez un peu à côté une suite de lettres sans signification et comptez combien de lettres vous pouvez identifier et bien il n'y en a pas plus que trois or on peut avec une seule fixation identifier un mot de neuf lettres donc ça c'était l'observation de départ qui m'a intriguée et puis après j'ai fait des expériences où on fonctionne où on regardait dans le mot j'ai augmenté la taille à droite et à gauche de point de fixation parce que je savais que sur le plan visuel on peut égaliser la performance en fovea parce qu'en périphérique on voit de moins en moins bien et donc si j'ai présenté ma suite de lettres sans signification les performances au point de fixation étaient aussi bien que là sauf si je présentais le mot rien ne changeait et à partir de ça il y avait après des études avec des patients qui ont montré des phénomènes extraordinaires qui perdent une capacité de lire et à partir de ça c'était évident que la rétine ne va pas expliquer grand chose et que l'apprentissage de lecture c'est quelque chose d'extraordinaire c'est en fait on devient comme une championne d'échecs c'est à dire on commence à l'apprendre avant l'âge de 6 ans on s'entraîne pendant des heures pendant des années et des jours et puis après c'est une capacité visuelle incroyable incroyable et donc mais c'est tellement dans notre culture quelque chose de commun qu'on ne s'aperçoit pas et il y a des patients avec une petite lésion dans les parties cortex visuel qui perdent ça c'est à dire que ce sont des gens quand on dit T-A-B-L-E ils disent oui c'est table quand on fait un dicté il peut écrire mais après il ne peut pas le lire et ça ce sont des structures qui sont détruites qui codent en quelque sorte la forme des mots et qui permet l'accès rapide au-delà des lettres et puis qui sont en contact avec d'autres structures lexicales qui renvoient l'information donc aujourd'hui on sait que la rétine non ça ne suffit pas je vais juste faire un aparté par rapport à ça dans ma vie j'ai été professeur et j'avais des élèves en sixième qui avaient une orthographe catastrophique donc plutôt que de leur mettre zéro à chaque dictée je faisais autre chose c'est à dire que j'écrivais au tableau une dictée je l'avais bourré de fautes et j'entendais dans la salle ces élèves qui auraient écrit un mot n'importe comment pousser des mots monsieur 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 et je leur demandais de réécrire au tableau cette dictée donc corrigée de façon valable et je me suis aperçu que les élèves qui avaient de grandes difficultés d'orthographe quand ils l'écrivaient en revanche quand ils lisaient et qu'ils le reportaient c'était quelque chose que je pouvais travailler bon après je me suis heurté à des parents d'élèves qui m'ont dit non mon fils a toujours été nul en orthographe on est nul de père en fils et ils ne comprenaient pas du tout le fait que leur fils me disait vous faites croire à mon fils qu'il est bon en orthographe en fait oui donc vous pourriez peut-être expliquer la chose parce que j'ai pas compris donc vous faites j'écris au tableau une dictée enfin un texte bourré de fautes et je demandais que l'exercice soit que l'élève recopie au tableau mais en enlevant les fautes en fait une dictée à l'envers et ils y arrivaient ils y arrivaient donc quand même la rétine a un pouvoir de correction non non mais c'est pas la rétine c'est toujours des structures visuelles mais beaucoup plus plus tard et c'est là on a ces petites régions qui il y a Dégérine qui est donc un neurologue français qui était la première à écrire là-dessus c'est donc ce sont ces structures-là qui permettent parce que c'est vrai que moi aussi je suis très mauvais en orthographe on s'appelle tous dyslexiques mais quand on voit on voit qu'il y a quelque chose qui est bizarre mais moi je serais incapable de corriger donc ça m'étonne que vos élèves on peut dire non c'est pas bien mais on peut pas corriger d'accord Jean-Juguiarello vous aussi quelles étaient les hypothèses de départ par rapport à ce travail sur les émotions le fait que l'on pensait qu'elles étaient figées à jamais c'était ça ou par rapport à une émotion précise il y a plusieurs hypothèses en fait il y a une première hypothèse effectivement qu'elles ont de l'histoire alors que spontanément on a tendance à penser qu'elles sont figées la colère c'est la colère la peur c'est la peur etc et puis quand vous rentrez dans un certain nombre de détails vous voyez plusieurs choses vous voyez d'abord qu'une même émotion peut changer complètement du tout au tout avec le temps vous voyez que des émotions auxquelles on ne le songeait pas apparaissent je prends un exemple très simple Madame de Sévigné adore sa petite fille et elle est une des premières à montrer qu'elle est affectée par sa petite fille mais l'affect qu'elle met en scène n'a rien à voir avec l'affect d'aujourd'hui c'est à dire qu'elle considère sa petite fille comme une sorte de poupée je lui fais faire ce que j'ai envie et elle obéit de manière magnifique elle est radieuse etc mais c'est une forme d'injonction qui au fond s'adresse à la petite fille qui réagit comme une sorte de petit singe et Madame de Sévigné est passionnée alors que cette façon de singerie est nouvelle au 17ème c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui on est plutôt sensible à la façon dont l'enfant réagit il y a des émotions qui naissent il y a des émotions que l'on tait par exemple moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du viol c'est un sujet qui est intellectuellement passionnant et moralement épouvantable j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du viol qu'est-ce qu'on voit ? on voit que l'émotion de la victime n'est absolument pas prise en compte pendant très longtemps ça n'existe pas l'émotion éventuellement c'est celle du tuteur le mari le père bon ils sont affectés oui mais l'émotion de la femme n'existe pas et puis il y a une conquête là il y a une conquête qui fait que progressivement cette émotion va être prise en compte ça met un temps fou ça commence aujourd'hui mais ça reste encore très faible il y a 10% seulement de viols aujourd'hui qui sont sujets à crainte donc vous voyez vous avez à la fois des émotions qui changent de contenu vous avez des émotions qui apparaissent alors qu'elles n'existaient pas et vous avez des émotions qui sont tues et qui finalement l'emportent il y a une deuxième caractère ici que je trouve très importante c'est alors ça aussi on a beaucoup travaillé Jean-Jacques, Alain et moi-même c'est le fait qu'avec le temps vous voyez que des espaces émotionnels se mettent à exister alors qu'ils n'existaient pas je prends un exemple très simple si vous voulez l'espace émotionnel du chevalier médiéval je ne suis pas contre l'histoire médiévale et contre la pauvreté de l'univers médiéval c'est pas ça mais l'espace affectif du chevalier médiéval reste relativement limité par rapport à l'espace affectif de celui qui lui succède et qui est non plus le chevalier mais le cavalier l'homme de cour l'homme de cour diversifie de façon intense je pense au texte de Galanterie d'ailleurs d'Anna Viala diversifie à l'extrême les lieux possibles d'émotion la musique le théâtre donc il y a aussi deuxièmement des espaces d'enrichissement qui me paraissent très importants dans l'histoire et puis il y a je reviens à ce que je disais au début j'y tiens beaucoup personnellement il y a un enrichissement intérieur considérable un espace intérieur qui se déploie de façon folle avec le temps et que l'on n'a pas tendance tellement à prendre en compte dans l'émotion on imagine que l'émotion c'est une histoire qui n'a pas d'histoire si vous voulez est-ce que ça veut dire que ce que l'on croise les émotions comme une sorte d'objet naturel qui serait spontané n'est en fait qu'un objet culturel c'est ça fondamentalement fondamentalement on ne naît pas femme on le devient fondamentalement on n'a pas la même émotion dans l'éternité on les transforme fondamentalement évidemment et donc du coup ça pose tout ensemble de problèmes quant à la physiologie quant à la physiologie est-ce que c'est la physiologie qui domine ou est-ce que c'est la culture vous devinez ma réponse c'est un peu fort parce que là vous dites c'est l'apprentissage mais on ne peut pas apprendre tout c'est-à-dire il faut avoir il faut qu'on ait fait pour je reviens au début imaginez bien que je ne vais pas nier l'importance de la physiologie ce serait ridicule grotesque simplement ce que je veux souligner c'est l'importance radicale de la culture absolument je suis d'accord c'est tout ne me faites pas dire ce que je ne dis pas sinon ce serait dramatique parce que même pour la vision si on exact on ne l'entraîne pas on ne voit pas bien sûr je voulais réagir pardon par rapport à ce que vous disiez concernant les émotions on a on a on a tendance à considérer que la musique a une force évocatrice quasi univoque ou dans un certain nombre de cas on est capable de classifier les émotions que tel ou tel type d'écriture musicale ont provoqué d'où l'utilisation peut-être facile et tire-larme dans certaines mises en scène qu'on évoquait tout à l'heure et il y a même eu des choses très spécifiques qui ont été écrites au tournant de la musique baroque sur les tempéraments c'est-à-dire vraiment c'est-à-dire la classification de l'ensemble des tonalités de la musique tonale qui correspondait à un tempérament le dos majeur conquérant le la mineur sentimental ou mélancolique etc et donc ce qui est intéressant c'est ce que vous disiez Georges Vigarillo tout à l'heure c'est cette facette ou palette extrêmement diversifiée des émotions qui sont travaillées aussi au prisme de l'histoire des cultures dans lesquelles elles s'inscrivent et il y a aussi une diversité de ces émotions dans la perception singulière subjective des individus et finalement l'art combiné avec la recherche scientifique nous apprend ça et nous permet de nous interroger plus précisément sur cette cette palette d'émotions sans qu'il y ait de vérité absolue c'est-à-dire en effet plutôt des contextes des orientations des intentions aussi des artistes mais l'expérience intime elle est irréductible je suis totalement d'accord avec vous totalement c'est très intéressant en fait par exemple j'ai monté la même pièce clôture de l'amour dans 15 langues différentes à travers la planète et au même moment que ce soit à Moscou à Tokyo à New York ou dans les cultures plus disons du sud comme je sais pas le Caire par exemple partout les émotions des spectateurs à disons à tenter de la de la de la pièce se sont révélées être les mêmes alors ça me perturbe beaucoup et j'essaie de mettre des mots là-dessus depuis des années pour essayer de comprendre comment quelque chose qui est qui est performé par le langage peut créer de façon quasiment systématique sur des cultures extrêmement différentes le même effet et comme vous avez l'air de savoir beaucoup de choses non je plaisante mais elle sait beaucoup de choses ne plaisantez pas non mais c'est ça aussi je veux dire ce champ de savoir il est forcément comme vous le disiez voilà on est forcément on est un peu je n'ai pas compris ils sont les mêmes émotions ce sont les mêmes ce sont les mêmes exactly the same every single place et avec des cultures extrêmement différentes donc c'est quelque chose extrêmement qui me perturbe beaucoup parce que je veux dire est-ce que nous avons clairement un fond commun au delà justement de ce que je disais tout à l'heure de la culture qui fait que ce qu'on appelait autrefois les esprits animaux ou quelque chose qui serait comme ça voilà très au niveau très brut que nous partageons tous sur la planète et ça me à la fois ça me touche mais me et me questionne énormément parce que c'est c'est vraiment puisque vous êtes une scientifique quelque chose que j'ai pu mesurer avec le moins d'affect possible parce que je l'ai vécu de façon presque froide puisque quand je m'enseigne je suis assez froid enfin oui je veux dire je ne suis pas en train d'aimer ce que je fais nécessairement et de penser que c'est bien mais cette chose là me voilà me fait vraiment réfléchir de ce que nous possédons tous en tant que c'est quel type d'émotion parce que c'est ça aussi je peux vous le dire oui je veux dire je travaille depuis 20 ans au Japon l'émotion ou la façon de montrer ses émotions au Japon ou la façon de montrer ses émotions par exemple au Mexique ou au Caire sont extrêmement extrêmement différentes pourtant le ressenti devant un momenté de la pièce et provoque les mêmes maux ou la même façon d'être émue ou presque des pleurs alors ça c'est très surprenant mais ça c'est des émotions très fortes mais je pense que bah oui parce que c'est ce qu'on essaie de faire quand on fait de l'art on essaie de produire des choses un peu fortes mais je pense c'est universel si une mère perd son enfant c'est tragique et là c'est pas la culture qui peut être dans certaines limites où c'est vu comme comme les départs dans un monde mieux bon mais si on il y a des études qui montrent qu'il y a des effets culturels sur sur la façon dont on a parlé hier par exemple la langue maternelle et apporte des émotions qu'on peut pas avoir quand on apprend une autre langue plus tard par exemple les blagues sont jamais drôles les gros mots les gros mots on a pas de problème quand on est pas anglo quand on est sa langue maternelle n'est pas l'anglais on peut utiliser des termes qu'on voit dans les films sans problème mais les mêmes mots dans notre langue maternelle on veut même pas l'imaginer l'utiliser donc il y a un apprentissage l'apprentissage du langage est lié à des émotions probablement souvent les enfants ils savent que c'est des gros mots ils savent même pas ce que ça veut dire mais ça reste des gros mots et tout cela tout ce côté là va affecter la façon dont on va plus tard percevoir les choses et que les cultures là vous vous dites au Japon c'est vrai la façon de réagir sur des émotions c'est différent et si on croit à cette formule tout à l'heure que ça ça va nous faire plus triste ça peut pas être la même chose vraiment mais peut-être on peut pas les mesurer simplement en observant le pleur c'est très fort comme le citron mais il y a certainement si on va faire une étude là-dessus ah oui on y va j'avais une question tout à l'heure quand Georges Viguelo parlait il disait qu'il y avait donc des émotions qui sont apparues au cours des siècles et donc je me suis posé la question à l'envers est-ce qu'il y a des émotions qui ont disparu? écoutez c'est toujours non non c'est toujours très difficile de répondre à ce type de questions mais évidemment il y a des émotions qui ont disparu évidemment il y a des façons par exemple dont les pères sont affectés par la mort je pense à des exemples très précis sur la façon je reviens pour mieux me faire comprendre à une phrase intérieure à un exemple très précis où au 19ème siècle par exemple les jeunes s'engagent dans l'armée avec un avec un tirage au sort bon donc vous avez des réactions des pères qui sont bon mon fils est mort alors que j'ai payé pour qu'il n'aille pas au combat et le drame pour moi c'est que à la fois il disparaît et j'ai perdu complètement mon argent c'est pas comme ça qu'un père réagirait au 21ème siècle voyez donc il y a effectivement une histoire des modes d'être affecté qui change avec le temps on a cet exemple là on pourrait en trouver d'autres dans les relations avec l'enfant etc voyez ça c'est extrêmement important donc à la fois moi ce qui me paraît très fort si vous voulez c'est qu'il y a des émotions qui émergent et des émotions qui disparaissent et ça me permet d'ailleurs de dire que effectivement moi je suis très sensible à ce qui a été dit tout à l'heure je crois qu'il y a des émotions très fortes qui peuvent être communiquées quand on lit un texte de Shakespeare on est touché effectivement par le texte et tout le monde est touché et en même temps s'inscrit dans ce dispositif que j'appellerais universel s'inscrit évidemment et inévitablement à la fois des différences culturelles et je reviens à ce qui a été dit ce qui est fondamental des différences individuelles évidemment Est-ce qu'il y a à Bénédicte Poulain aujourd'hui d'autres recherches qui sont travaillées au niveau de la musique et des apprentissages parce que là vous avez cité pas mal d'études d'expériences même et aujourd'hui on travaille quoi à partir de la musique ou d'autres domaines disciplines ? Alors c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui on s'intéresse forcément vraiment aux apprentissages scolaires parce qu'on voit bien dans les derniers rapports qu'il y a quand même des problèmes au niveau scolaire et que c'est vrai que si on peut utiliser ce type de stimulation qui encore une fois n'est sûrement pas la seule mais en tout cas elle montre manifestement des bénéfices et peut-être plus les introduire et les intégrer dans les cours peut-être vous avez déjà entendu parler de ces nouvelles manières d'apprendre en chantant comme les study tracks où on voit Soprano qui a enregistré le théorème de Pythagore parce que du coup les élèves le chantent donc en chantant ils pratiquent ils ont tout associé sur ce coup là et donc ils ont fait tous les cours je crois pour le brevet d'après ce que j'ai vu ils avaient tout sorti les cours chantés voilà donc oui si on peut et puis bon les retours qu'on voit en tout cas sur leur site évidemment c'est de la communication mais en tout cas il y a des élèves qui sont là qui en parlent de tout niveau même des bacheliers donc il semble que voilà ça peut effectivement et donc peut-être qu'il est là aussi notre rôle à nous d'aller voir si effectivement ces nouvelles méthodologies qui pourraient être introduites dans le milieu scolaire sont vraiment efficaces ou pas Jean-Luc Garano oui je voudrais dire encore un mot simplement sur un exemple pour montrer le phénomène de la disparition et le renvoi finalement moi ça me paraît le plus intéressant le renvoi à des cultures qui sont complètement différentes dans le temps vous avez ces situations qui sont liées à un univers religieux où lorsque alors mais 17ème voyez 17ème siècle où lorsque un enfant naît dans des conditions difficiles la respiration ne vient pas vraiment la présence physique n'est pas tellement là que fait le père il se précipite pour aller le faire endoyer et donc il traverse parfois des espaces pour aller à l'église où c'est finalement la santé de l'enfant qui est menacé et donc il arrive à l'église avec un enfant mort voyez et ça ce type d'émotion ce type de privilège donné finalement au fait que l'enfant n'aille pas dans les limbes mais il soit véritablement restitué dans la communauté religieuse dans la communauté religieuse dans la communauté collective ce type d'émotion là a complètement disparu c'est ça qui est intéressant dans l'histoire des émotions mais peut-être aussi la pudeur non ? il y a une chanson là-dedans oui bien sûr la pudeur peut-être qu'il est temps de passer aussi de votre côté dans la salle si vous avez des questions j'imagine que vous en avez ma question s'adresse à vous sur la remarque que vous venez de faire sur des émotions qui disparaissaient moi je ne suis pas d'accord avec vous c'est très bien voilà les émotions ce sont les émotions on a un panel d'émotions et ces émotions là elles sont intemporelles et elles sont partout c'est les conditions qui vont générer ces émotions en fait qui vont disparaître effectivement notre éducation fait que la mort d'un enfant n'est pas forcément ressentie de la même façon 17ème siècle quand la mortalité est très importante et maintenant mais l'émotion en tant que telle elle est là elle est suscitée par des conditions qui vont être différentes en fonction de la période dans laquelle nous vivons en fonction de la culture qui nous entoure mais tout cela dépend de l'objet sur lequel vous portez votre attention vous venez d'utiliser le mot ressenti moi ce qui est fondamental c'est que les ressentis sont différents précisément bien sûr on peut dire la joie ça traverse le temps très bien mais le ressenti la joie la façon dont c'est éprouvé est-ce que ça ça change je crois que les exemples que j'ai donnés montrent que ça change et c'est ça qui est fondamental parce que ça renvoie à des cultures différentes ça renvoie à des horizons si vous voulez ça renvoie à des horizons de sensibilité et des horizons de mentalité qui sont radicalement différents et c'est ce qui rend l'histoire passionnante c'est ça qui la rend passionnante mais je suis d'accord avec vous mais physiologiquement non non physiologiquement quand on peut définir un panel d'émotions et ce panel d'émotions il est relativement fixe après ce qui va changer c'est les conditions qui vont susciter ces émotions mais oui mais c'est le mot susciter c'est le mot susciter c'est le mot éprouver c'est ça qui est fondamental c'est la question de la sensibilité si ce qui est éprouvé est différent peu importe qu'on utilise le mot joie en traversant le temps si ce qui est éprouvé est différent c'est là le coeur de la question il n'est pas ailleurs je voudrais revenir ça va se mettre en lien je pense avec ce qui se cherche maintenant sur ce qu'a dit Tatiana après l'histoire du citron les deux autres expériences la signature du contrat le boulanger qui pétrit pain et je voudrais le dire en présence de Pascal Rambert parce qu'il va s'agir de théâtre et des mots et c'est une chose qui n'a pas été soulevée vraiment au corps c'est à dire que quand vous avez signalé la différence dans ce qui se passait la lumière du cerveau qui ne s'allume pas quand il ne signe pas le contrat et qui s'allume quand il signe le contrat je voudrais prendre l'exemple du boulanger qui va être plus parlante avez-vous aussi interrogé la différence entre la manière de dire la phrase c'est à dire que si je dis le boulanger pétrit son pain je ne dis je dis un sens je dis une signification où c'est que le cerveau qui est concerné mais si je dis là-bas dans son petit atelier le boulanger pétrit son pain je prononce les mots j'ouvre les mots je les fais exister dans leur vie et la vie de quoi la vie des images que cela provoque et c'est une chose qu'on n'a pas il ne me semble pas encore dit c'est que les émotions elles sont liées à des perceptions d'images et qui sont plus ou moins fortes selon comment sont dits les mots comment sont échangées les phrases et qu'est-ce qui fait la différence et à savoir si le cerveau s'allume différemment quand on a dit la phrase le boulanger pétrit son pain en fait on fait une sorte de musique là on va rejoindre le thème de la musique c'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui est dans la sphère de notre écoute de notre audition et en même temps on déroule une phrase dans le temps on a fait des études comme ça si je dis Paul signe le contrat on a l'activité et si je dis Paul signe le contrat il n'y a plus rien et pourquoi parce que le stress est sur la personne on parle de la personne et pas de l'action sur le plan linguistique on peut donc version écrite on peut remplacer ce stress sur Paul par c'est qui c'est qui signe le contrat c'est Paul et donc à ce moment-là on ne parle plus de l'action l'action n'est plus du tout ce qui est le sujet de cette phrase mais on dit c'est Paul et pas Michel qui signe le contrat donc tout ça ça varie ça avoir un impact c'est impressionnant la fragilité de cette observation qui est vraiment liée à une certaine façon de dire ce qui se passe et ce qui est modulable assez facile et du coup si tu lui dis Paul ne signe pas le contrat ça s'active ou pas ? c'est à dire que même si tu mets l'emphase sur l'action qui n'est pas là ça ne suffira pas pour que ça s'anime il faut qu'il y ait l'action il faut qu'il y ait l'action et qu'on parle de l'action si on parle de Paul il n'y a rien oui j'aimerais partager deux expériences à partir de ma spécialité comme anthropologue travaillant en Australie avec les aborigènes il y a 40 ans quand j'ai commencé quand un père perdait son fils il se mettait dans un état de catatonie tel qu'il pouvait en mourir et à l'époque beaucoup de médecins et surtout les infirmières qui étaient sur place dans cette réserve où j'avais travaillé étaient complètement désemparés ne savaient pas quoi faire il n'y avait que la réaction d'intelligence culturelle et collective du groupe qui chantait un chant lié à cette personne là dont il avait le gardiennage avec lequel il se sentait en lien spirituel vis-à-vis d'un certain nombre de lieux pour le ramener à la vie mais ça n'a pas toujours marché aujourd'hui les pères ne font plus ça est-ce que ça veut dire que la souffrance vis-à-vis du deuil d'un enfant plus jeune cette émotion là n'est plus la même je ne saurais pas répondre je pense que les formes aujourd'hui sont différentes culturellement différentes c'est à dire que ils boivent jusqu'à se tuer les pères où ils se droguent où ils prennent une voiture et ils se tuent en voiture dans un accident la deuxième expérience que j'aimerais partager c'est il y a 20 ans il y avait un festival de la science à Grenoble consacré à la mémoire et on m'avait invité pour parler de la particularité du rapport à la mémoire des aborigènes notamment de l'espace-temps du rêve et j'avais proposé qu'avant de parler on puisse faire intervenir un artiste aborigène qui chantait dans sa langue en l'occurrence le Djougoun qui est une langue du nord-ouest de l'Australie en jouant du didgeridoo que vous avez sûrement vu notamment dans les rues puisque c'est très très populaire chez des tas de musiciens et pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un son qui est vibratoire et qui fait presque penser à de la musique électronique puisqu'il est joué dans une respiration à la fois soufflée et aspirée en continu bon il y avait à peu près 400 personnes et un immense écran où en fait comme la salle était très longue était filmé ce qui se passait sur scène et en gros plan le chant donc de cet artiste aborigène Joandie Wayne Barker il a chanté son chant il a joué du didgeridoo et à la fin de cette séance est arrivée une femme d'une quarantaine d'années avec son père d'une soixantaine d'années elle est venue vers nous donc ce musicien et moi en nous embrassant en pleurant et elle a dit ça fait dix ans que je vais dans toutes les rencontres possibles et imaginables sur la mémoire et le langage parce que mon père a eu un accident et ne parle plus depuis dix ans et voilà que là pendant que Joandie a chanté il s'est mis à chanter dans la langue Djougoun qu'il ne connaît pas donc ça ça vient illustrer le point que vous nous avez fait sur le mémétisme qui est transculturel je pense que c'est très très important parce que du coup la capacité de sortir des sons dans une langue que l'on ne connaissait pas mais grâce à ce stimuli visuel de l'écran où l'on voyait donc chanter articuler la langue a encouragé cet homme là à mimer de manière à sortir des sons parce qu'il n'y avait aucun engagement de sens la deuxième chose c'est que le didgeridoo est utilisé aujourd'hui en thérapie par beaucoup de gens et que sans doute que quelque chose de ces vibrations ont favorisé l'ouverture de cet homme qui n'arrivait pas à parler depuis dix ans et ce qui est le plus extraordinaire que nous a dit cette femme ce père là était dans un sourire d'une espèce de sérénité extraordinaire alors que depuis dix ans qu'il ne parlait pas il ne souriait plus mais il a certainement pas parlé il a toujours chanté les paroles mais ça c'est connu c'est que les aphasiques quand on part sur le côté musique ils arrivent à prononcer les mots qu'ils n'arrivent pas à faire mais c'est toi qui es le spécialiste oui mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est effectivement on s'est rendu compte qu'effectivement ces patients qui donc là ils ne parlaient plus suite à j'imagine à un accident vasculaire célèbre ou quelque chose comme ça effectivement ils arrivent à reproduire la parole en chantant ça ils y arrivent donc probablement effectivement là ils reformulaient comme ça mais tout le temps en chantant sûrement pas en parlant pour Tatiana vous nous avez parlé des mots table par exemple là où se fixe le regard oui quid des idéogrammes qui sont particulièrement ramassés oui et tu montrais les choses à l'horizontale mais on peut lire à la verticale aussi alors qu'est-ce qui se passe là et est-ce que la perception d'un idéogramme en particulier qui aurait un sens très fort focalise mieux une émotion que notre alphabet qui par définition a été quelque chose qui a qui a abstrait la façon d'écrire même si le mot a reconcrétisé je ne sais pas si je suis claire là par rapport à l'émotion c'est compliqué je ne sais pas là je ne sais pas mais si la lecture est appris comme ça ou comme ça ou de droite à gauche c'est pareil ce qui est différent c'est vraiment qu'est-ce qui est codé dans le système donc par exemple dans notre système qui est génial c'est le son et ça c'est par conséquence on n'a pas besoin d'apprendre des centaines de symboles comme en Chine les petits ils apprennent d'abord à lire un peu dans un système comme le nôtre pour arriver à lire les idéogrammes c'est-à-dire là la lecture que nous on apprend pendant les premières trois ans aux petits eux ils ont fait ça pendant six semaines et puis ça aide après à apprendre des idéogrammes et la façon dont les informations sont codées dans les idéogrammes c'est complètement différent donc la lecture est différente oui bonjour alors c'est peut-être pas forcément une question que je vais poser mais simplement dire d'où je parle un petit peu moi j'ai été directeur de centre d'information et d'orientation pendant 40 ans et j'ai été confronté à l'expression des désirs d'avenir de notre jeunesse et à la manière très particulière de l'éducation nationale de prendre en compte ces désirs d'avenir et à la difficulté de l'éducation nationale je suis surpris que ça n'a pas été évoqué pour prendre en compte la diversité des intelligences culturelles je pense à l'intelligence des milieux ouvriers par exemple ou des milieux dans l'agriculture les jeunes en tout cas si on met entre parenthèses l'école maternelle qui prend en compte un petit peu les émotions et le rythme d'apprentissage des enfants il est évident en tout cas qu'au primaire au collège et en lycée on lutte contre les émotions et on essaie absolument de si vous voulez empêcher un certain nombre de jeunes de réaliser leur désir d'avenir il se trouve que je suis aussi alors à l'accueil des familles des détenus à la prison du Ponté et que j'ai eu l'occasion hier soir hier après-midi d'assister à la représentation de Macbeth jouée par des détenus donc ça a été une expérience importante et forte et il m'est revenu en mémoire que tous ces jeunes la manière dont ils se sont emparés du texte de Shakespeare la manière dont ils nous l'ont donné ça a fait naître en moi beaucoup de regrets et ça a alimenté un petit peu l'idée selon laquelle des dizaines de milliers de jeunes des quartiers populaires se sont vus interdire la confrontation à notre culture et à nos textes fondateurs qui fondent notre communauté ils se sont vus interdire l'accès au lycée c'est quelque chose qui continue et je trouve dommage qu'on n'ait pas essayé d'aborder cette question là parce que quand on voit la manière dont ils se sont emparés de ce texte je me dis que s'ils avaient pu effectivement se confronter au lycée à notre culture ou à notre regard sur la culture peut-être que les choses auraient tourné pour eux différemment et quand vous parlez de haine tout à l'heure attention parce que moi j'ai passé 40 ans à essayer de contenir la frustration l'image de soi détruite et l'estime de soi détruite de dizaines de milliers de jeunes je vous dis qu'on fait fausse route actuellement dans le système éducatif et que je ne comprends pas qu'on mette à ce point à distance tout ce qui est émotionnel culturel dans les apprentissages voilà je voulais simplement témoigner de ça c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs tout à fait je comprends que vous soyez applaudis parce que c'est exact et c'est tout à fait tout à l'heure l'exemple de l'orchestre dont vous parliez ce genre d'action c'est un premier point dans ce sens parce que de toute façon même s'ils ont effectivement c'était dans des milieux socio-économiques qui étaient faibles et en plus ils tirent tout un autre avantage je n'ai pas tout présenté mais évidemment le fait déjà de jouer en orchestre il y a aussi une certaine socialisation se synchroniser avec les autres c'est aussi très important et je pense que l'estime de soi quand on a donné un concert à l'opéra de Marseille ça doit quand même et même pour les parents il me semble que ça doit être quelque chose qui est émotionnellement et hyper valorisant et donc je pense que c'est quand même des actions qui voilà alors je ne dis pas qu'effectivement il n'y en a peut-être pas assez mais il y a quand même des choses qui vont aller dans ce sens donc après voilà c'est aussi peut-être aux organismes culturels aussi comme vous le faites de les mettre en place C'était pour Pascal Rambert et c'était quoi la question je vais répondre à sa place ça permettrait d'être programmé à la cour d'odeur l'année prochaine C'était quoi la question quand même ? Ma question c'est je crois qu'il a exprimé sur sa pièce très inspirante d'ailleurs architecture que en fait les différents personnages meurent d'absence de langage et paradoxalement c'est une pièce où les gens parlent beaucoup en fait et donc j'aurais voulu comme le sujet était quand même perception, affect, langage, etc qu'il nous dise un petit peu ce qu'il entendait par cette phrase et cette construction de la pièce autour de ce déficit je ne sais pas si vous pouvez répondre non je ne répondrai pas je ne m'y aventurerai pas mais en tout cas rien de le fait de l'avoir souligné c'est déjà suffisamment éloquent par rapport au sujet qui nous a intéressé aujourd'hui le mot de la fin j'invite Christian-Lucien Martin directeur à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture qui va clore cette matinée parce que vous avez un autre rendez-vous tout à l'heure après 13h est-ce qu'il est parmi nous pour venir donner le mot de la fin ah bah oui il est là un micro vous avez regardé vous avez même une tribune ou alors vous je pense que ça ira ainsi très bien donc je ne suis pas spécialiste de psychologie cognitive enfin bon c'est plutôt une position institutionnelle comment le ministère de la culture en revanche il va falloir mettre le micro voilà comment le ministère de la culture fait dialoguer des artistes et et des universitaires et des chercheurs bon dans mes fonctions je m'occupe des écoles donc je vais recentrer sur les questions d'école de lien avec les universités de travail avec le CNRS donc au ministère de la culture il y a une centaine d'écoles de statuts très divers des écoles d'art plastique des écoles de spectacle vivant des écoles nationales des écoles territoriales bon donc vous imaginez que en tant qu'institution ministérielle la capacité d'action de dialogue etc. avec l'ensemble de ces établissements est évidemment très diversifiée donc parce que c'est diversifié et que je ne vais pas faire une cartographie des dialogues recherche création à l'échelle un sur un et même à l'échelle de cette centaine d'écoles donc je vais me focaliser sur quelques aspects de politique publique que nous menons bon ça peut être bon c'est pas de la psychologie cognitive mais ça peut avoir un certain intérêt en termes de politique publique actuelle donc je vais me concentrer donc pas sur tout mais peut-être sur certains aspects école doctorale doctorat etc. où l'on voit véritablement des acteurs des écoles et des acteurs de l'université des chercheurs être dans un dialogue que nous essayons aujourd'hui de renouveler en tant que démarche doctorale l'un de nos symboles pour les écoles d'art de spectacle vivant ça a été le doctorat sacre dans le cadre de Paris sciences lettres en fait c'est la commu sur la montagne de Sainte-Jeuvièvre avec plein d'écoles assez brillantes voilà avec le NS enfin bon et bon et toute une série d'écoles dont l'ancienneté peut remonter très loin jusqu'à François 1er donc ce doctorat ce doctorat sacre donc sciences arts création enfin ce doctorat sacre c'est un doctorat sur la création comment des artistes et puis des chercheurs peuvent travailler sur la création comment un doctorat en création sur la pratique c'est assez novateur peut-être mis en place bon c'est la volonté de l'école normale supérieure c'est la volonté aussi de l'école du ministère particulièrement renommée donc l'ENSBA donc les beaux-arts le conservatoire national de musique et de danse de Paris le conservatoire national supérieur enfin ils sont tous supérieurs donc d'art dramatique la fémisse pour le cinéma et l'école des arts décoratifs donc on travaillait ensemble pour pour associer création et recherche donc c'est une formation interdisciplinaire qui réunit artistes créateurs qui permet de de faire travailler ensemble sur des questions de projet sur des questions de création et pas simplement une analyse critique de ce qu'est la création comment peut-on construire un doctorat sur la pratique comment peut-on construire un doctorat sur la création alors là bon c'est une montagne pleine d'intelligence et ce bon il n'y a pas énormément de doctorats c'est une cinquantaine pour l'ensemble du dispositif mais comment on peut être innovant dans ce dialogue entre des chercheurs inscrits dans des sections du CNU et puis des créateurs des artistes des musiciens etc qui sont parfois très loin de ces cadres universitaires alors pourquoi cela pourquoi quel objectif nous cherchons en fait on cherche à faire converger les préoccupations d'artistes et de créateurs dans des mêmes sites universitaires on veut faire converger des démarches professionnelles nos écoles étaient professionnelles avec des démarches plus universitaires et de recherche en fait on veut faire converger ça ne veut pas dire tout mêler c'est trouver un dialogue fructueux donc l'aspect professionnalisation de nos écoles avec les aspects de type académique ceci est important je prends une école de l'architecture les architectes sont des praticiens des créateurs les architectes sont parfois ça c'est peut-être le système universitaire français qui le veut c'est pas exactement la même chose à l'étranger mais les architectes sont au coeur du métier dans ces écoles d'architecture c'est eux qui apprennent à un bâtiment ou à une ville de tenir debout sauf que les architectes travaillent dans ces écoles avec leurs étudiants avec un ensemble d'enseignants chercheurs qui sont des philosophes qui sont des géographes qui sont des urbanistes qui sont des sociologues qui sont des enseignants chercheurs dans le domaine des sciences de l'ingénieur autour de l'architecte toute une série de disciplines universitaires convergent pour expliquer ce qu'est le projet architectural mais ce qu'on s'aperçoit c'est que le coeur du métier c'est l'architecture et ce qui n'est pas le coeur du métier c'est l'académique donc comment le coeur du métier peut s'emparer de préoccupations académiques sans avoir simplement venu entre guillemets des académiques un regard critique sur le métier c'est ça un peu le doctorat de la création c'est ça le doctorat concernant la pratique alors pourquoi on en est arrivé là aussi c'est que réglementairement enfin réglementairement souvent le règlement en France arrive après la pratique mais réglementairement depuis 2016 mais dans la pratique c'est qu'avant les formes de délivrance du doctorat se sont diversifiées enfin pluralité de doctorat pluralité des jurys doctoraux on note une capacité de l'université au sens large à intégrer des approches pluridisciplinaires et des approches novatrices ces configurations sont aujourd'hui favorisées par une politique publique très forte depuis le début des années 2000 mais qui s'est qui s'est concrétisée par enfin disons qui a été validée juridiquement par 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 la loi Fioraso par exemple en 2013 c'est la création de communautés universitaires et d'établissements les commus qui aujourd'hui deviennent depuis 2000 2018 décembre 2018 souvent des établissements intégrés j'ai parlé de PSL aujourd'hui nos écoles du ministère de la culture participent à ces établissements intégrés Christian je vais devoir vous interrompre pour une simple raison c'est que une pause est prévue parce qu'il y a un autre colloque qui débute à 13h45 je crois que tout le monde a besoin d'une pause donc si vous pouviez avoir juste un mot de conclusion ce serait vraiment parfait je vous remercie parce que quand j'ai la parole après je la garde et là je vais la rendre voilà donc en fait ce phénomène sacre que j'ai évoqué aujourd'hui se développe sur l'ensemble des territoires universitaires voilà donc en fait on a des approches innovantes qui sont aussi favorisées par des financements les financements investissements d'avenir mais je voulais ajouter quelque chose à la fin c'est qu'on peut sortir aussi pour la mise en relation des chercheurs et des créateurs on peut sortir du monde universitaire et des écoles nous avons tenté c'est vous me permettez voilà je termine donc nous avons tenté et nous avons réussi il y a il y a un mois de cela il y a deux mois nous avons lancé enfin il y a trois mois on a lancé un appel à projets qui s'ouvrait aux compagnies théâtre aux compagnies conventionnées etc et suite à cet appel fait un projet qui permettrait de réconcilier recherche et création nous avons eu en un mois 120 réponses qui ont été faites par des acteurs culturels qui ne sont pas des écoles mais qui sont des acteurs culturels au quotidien ce projet c'était sur le théâtre ce sont des compagnies de théâtre ce sont des théâtres qui nous ont répondu et qui montrent un certain enthousiasme pour essayer de réconcilier des approches pour être encore plus créatifs ça sera le mot de la fin merci à vous merci beaucoup vous avez rendez-vous tout à l'heure ici donc à 13h45 pour se représenter le monde et se réinventer merci à vous tous merci à vous 5 même s'il y a des défections et je rappelle que l'ensemble de la manifestation est sous le parrainage vous l'avez compris du ministère de la culture et dans le cadre des 60 ans de ce ministère bon déjeuner à tous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?